... Bien, bonjour à tous et rebonjour plutôt à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui ici au Conseil départemental de la Gérôme, ce 3 février 2018. Nous venons de finir cette cérémonie officielle du 224e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, mais également cette remise de trophées, mémoire partagée à Madame Alimata Fofana. Nous vous sommes très reconnaissants à vous toutes et tous ici présents, avec nous, auprès de nous, autour de ce moment qui est un double moment ou un triple moment, comme vous l'avez compris, à la fois une célébration d'un moment de combat et de lutte, mais en même temps un moment de triomphe, finalement, d'une humanité et d'un combat. Nous sommes dans le cadre du Black History Month, le Moi de l'Histoire des Noirs. Alors, forcément, c'est une manifestation qui interroge. Certains diront pourquoi Black History Month, pourquoi on l'appelle comme ça ? Pourquoi on ne l'appellerait pas Moi de l'Histoire des Noirs ? Certains diront, mais pourquoi pour les Noirs et pas pour les Blancs, pas pour les Jaunes ? Des questions que nous avons déjà entendues et que nous continuerons à entendre. Nous avons voulu garder ce nom Black History Month par fidélité et par respect. Ce mois, cet événement, a été créé par des Américains. C'est ainsi qu'ils l'ont appelé. Pourquoi est-ce que nous l'appellerions autrement ? Et quelque part, dans certaines crispations qu'il y a autour de la langue, il y a toujours, en tout cas d'ici en France, quelque chose qui renseigne aussi sur un rapport à l'autre, sur un rapport sur l'acceptation de l'autre. Ce mois, ce Black History Month, il commence aujourd'hui, ce 3 février jusqu'au 24 février. C'est le fruit d'un processus collaboratif, d'un partenariat avec des personnalités, des associations, des gens qui ne se connaissaient pas. Pour travailler à Bordeaux depuis maintenant presque 20 ans, je dois dire que j'étais très surpris de l'engouement de beaucoup de gens qui n'avaient aucune expérience ni militante ni associative des couples et des familles qui y sont venus rejoindre ce Black History Month. C'est du 3 au 24 février. On a plusieurs dates que vous connaissez sûrement, mais je vais peut-être les rappeler brièvement. Nous avons la prochaine date, c'est le 9 février. Ce sera à la Grande Poste. La Grande Poste, c'est cet endroit improbable, extraordinaire, qui se trouve sur la rue du Palais Gallien. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, quand vous quittez Gambetta et que vous allez vers Fondolège, c'est cette rue piétonne sur laquelle se trouve la Grande Poste. Et nous, nous allons avoir là une manifestation qui a, je crois, un sens qui nous surprendra puisque nous allons, cher Pardiaï, parler de la Charte du Mandé, la Charte des droits humains du Mandé. L'une des premières déclarations des droits humains qui a été faite dans l'Empire du Mali en 1236. Nous aurons deux spécialistes qui vont venir nous en parler. L'un qui est malien, on peut dire franco-magnien, mais il a les deux nationalités, c'est Jean-Louis Sago du Vauroux. C'est lui qui a fait le petit film que vous avez vu tout à l'heure, c'est lui qui l'a écrit. Nous aurons aussi une femme, Marie Abdelhamid, qui, elle, vient de la Tunisie. Et c'est une des femmes noires tunisiennes qui s'engage aujourd'hui sur la condition des noirs en Tunisie. Ce sera le 9 février, ce sera à la Grande Poste. On aura aussi le 9 février, à la Grande Poste, la projection d'un film d'un jeune d'origine sénégalaise qui s'appelle Darba Diakate, qui a fait un film qui s'appelle « Les portes de l'égalité ». Donc c'est un film qu'on va projeter, un film de 30 minutes pour un échange avec Darba Diakate. Il s'en suivra des spectacles de comédie et de chorégraphie, de danse, avec deux femmes, des personnalités qui sont également engagées auprès de nous. Nao de la Piedade, qui est une comédienne qui fait des spectacles régulièrement, beaucoup de comédie. Une femme qui a accompagné Minas Simon pendant très longtemps. Nao de la Piedade sera avec nous dans un texte qui s'appelle... Quelqu'un a un petit nom ? Un texte qui est dans une pièce qui s'appelle... Ça me reviendra. L'autre, c'est Chantal Loyal. Chantal Loyal va venir faire un spectacle. On s'appelle Vénus, l'histoire de la Vénus, autant pote. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est cette femme noire... Merci. Merci. C'est cette femme noire qui a été exposée dans beaucoup de scènes en Europe pendant pratiquement toute la fin du 19e siècle. On aura toujours ce jour-là, le 9 février, une prestation afro-décalée de Sylvain Tailly. Ce sera à Grand Poste. Il y a une exposition également le 9 février de Gilles Collet qui est également un des organisateurs de ce Black History Month. L'autre date, c'est le 16 février. Ce sera au Rocher de Palmaire. Là, nous aurons une manifestation autour de Harlem Renaissance, ce mouvement intellectuel, littéraire, poétique, artistique qui, aux États-Unis, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, a été extrêmement important. Et nous allons réfléchir autour de la figure de James Baldwin avec un film « The Price of the Ticket » qui sera commenté par Samuel Legitinus qui anime le collectif James Baldwin en France. On aura aussi un autre moment très important, le 16 février. C'est le parcours de créateur. Puisque le 16 février, on aura Rokaya Diop qui est une jeune femme qui vit à Paris, qui a créé une entreprise autour de Poupée Noire. Ça s'appelle Jure Bédolce. On aura une autre jeune femme, Kiera Wilson, qui, elle, vit à Bordeaux. Et Kiera Wilson est cette jeune femme qui a organisé la manifestation lorsqu'il y a eu cette émotion autour de l'esclavage en Libye. C'est elle qui en a pris l'initiative. Elle a une vingtaine d'années. Nous avons pensé que son expérience pouvait être intéressante à partager. Et Kiera Wilson également sera dans cette table ronde. On aura aussi dans cette table ronde Lisa Lopi, qui est ici, je crois, qui fait partie des organisateurs du Black History Month. Lisa Lopi, elle, a une entreprise également qui valorise des produits issus de l'Afrique. Et on aura aussi une autre participation de Johnson Moubarak, qui est une association qui s'appelle Quebec Development, en Haute-Samoa, et qui sera aussi parmi nous. Je dois signaler également qu'on a, lors de cette rencontre du 16 février, le film sera commenté par Nathan Renaud, qui est là, qui est également un des membres de cette organisation du Black History Month. Il y a une exposition également, le 16 février, une exposition de Mariama, qui fait partie des organisateurs du Black History Month. La date qui suit, la vente dernière date, c'est le 23 février, négretude d'aujourd'hui, au Théâtre de Linox, avec Cherso, ici présent, avec Christian Benatoco, avec Catherine Héroux, que j'ai aperçue tout à l'heure. Donc on va avoir des spectacles, on va avoir une scène ouverte, où chacun pourra venir d'ailleurs, et on vous invite fortement à le faire. Vous pouvez venir sur cette scène ouverte, choisir un texte d'une personnalité de ces histoires-là, qui vous a marqué. Ça peut être Martin Luther King, ça peut être Malcolm X, ça peut être Frédéric Gouglas, ça peut être Abraham Lincoln, ça peut être Mandela. Vous pouvez choisir ce texte et venir le dire sur scène. Ce sera à Linox. C'est une salle qui se trouve dans le cœur de Bongo, juste près de la place de la Bourse. C'est le 23 février. On aura aussi des percussions avec Jocelyne Grava, qui est là, et des percussions anti-aise, ce soir-là, donc du 23 février. Je dois dire qu'il y a deux séances de projection au cinéma utopien. On a beaucoup de chance, d'avoir un garçon qui est programmateur de cinéma, qui est programmateur au FIFI. Le FIFI, c'est le festival international du film indépendant de Bordeaux, qui est un festival assez important ici. Et son programmateur, c'est Nathan Renaud, que nous connaissons depuis longtemps, mais qui a rejoint cette dynamique et qui, vraiment, tout ce qui se fait autour du cinéma, c'est lui qui l'a amené. Et au-delà, puisque les jeunes que vous voyez en train de filmer, c'est lui qui coordonne ce travail-là pour pouvoir rendre compte par la suite de ce moment que nous sommes en train de vivre. Il y a des projections qu'il a prévues au cinéma utopien. Je m'excuse de ne pas pouvoir m'étendre trop là-dessus. Je ne sais pas, vous me trouvez de compétences. Et je vous avouerai qu'il y a beaucoup de choses à dire. mais sur la gazette du cinéma utopien, vous pouvez trouver ça. C'est le 22 et le 23, et le 24 février. 22 et 24 février, au cinéma utopien, il y a des films avec des intervenants de qualité. Notamment, une jeune association étudiante de Sciences Po. Je ne sais pas si elles sont là encore. Je ne les vois plus. Elles sont parties. Il y a l'association Toumaï, qui est aussi partie dans ce projet. Ils seront avec nous. Et puis, on va finir ce Black History Month par Autour du Basket. On va finir Autour du Basket avec deux personnalités qui nous font l'honneur de nos parerons. Trois mêmes personnalités que je voudrais citer. Madame Elisabeth Riffiot, je ne sais pas si elle est là. mais Elisabeth Riffiot est la maman de Boris Diaou, qui a fait ses classes ici à Bordeaux. Cet événement du 24 février est vraiment essentiel. C'est porté par, on va le dire, un couple, une famille, une famille franco-bourkinavée, qui est arrivée comme ça dans ce projet et qui a proposé ça. C'est la famille Peter, Marc et Marie, qui sont là, qui ont rejoint ce projet. Et leurs enfants faisant du basket, c'est eux qui ont proposé que nous puissions faire quelque chose autour du basket parce que Black History Month, en tout cas pour ceux qui ont une petite culture américaine, c'est le basket. Voilà. Et donc, on a vraiment le 24 février, de 11 heures qui sera au bout de la nuit, on aura une journée autour du sport, de la dignité, de la liberté, donc qui va clôturer le Black History Month avec un tournoi de basket, avec Elisabeth Riffio, je l'ai dit, Mathieu Bisséry, que nous connaissons à Bordeaux, mais également, mais également, Vincent Mbassi, qui sera avec nous. On aura ce terme aussi. Cherso, c'est notre grand-frère, c'est notre aîné, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Cela date de très longtemps et il sera encore aussi là. Et je veux aussi le remercier beaucoup pour cette force qu'il nous donne. Voilà. Et Cherso sera là pour ce spectacle. Il n'y en a pas beaucoup, je dois le dire. Ça fait 20 ans cette année. Il n'y en a pas beaucoup qui nous ont donné de la force à Bordeaux. C'est un peu par miracle, on est un peu des rescapés. Nous avons été croisés il y a 20 ans. Eh bien, Cherso fait partie des seuls qui nous ont donné à chaque fois de la force. Il a un spectacle qui va nous présenter avec Alain Bacom et puis on va finir par une soirée d'ensemble. J'ai déjà trop parlé parce que ce moment est un moment autour de ces conférences féminicales de Paris. de Paris. Donc, pour démarrer cette conférence inaugurale, je veux d'abord vraiment remercier Paris. Je veux remercier d'avoir répondu spontanément. Vous savez, sur ces questions-là, ce n'est pas toujours très simple d'avoir des gens qui ont pu faire preuve de contributions essentielles. Si aujourd'hui en France et en Europe, il y a un intellectuel qui actualise cette condition et qui la met en perspective par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien Papi Aï. Papi Aï qui a publié plusieurs ouvrages. J'en ai ici deux. Bon, il y a Le noir américain En marche pour l'égalité que vous pouvez trouver. mais qui est là, qui est très très bien. Moi, je vous en règle, j'ai une faiblesse pour la condition noire. J'ai vraiment une faiblesse pour la condition noire. C'est un livre merveilleusement bien écrit. Avec, il faut le dire, aussi une préface de Marie Gaille. Marie Gaille est la sœur de Papi Aï. Et c'est une préface magnifique. Ça s'appelle les deux sœurs. Les deux sœurs. Vraiment, je vous conseille de lire ça parce qu'elle vous prend le cœur. C'est un court paragraphe. Elle vous prend le cœur et elle ne vous le rend pratiquement jamais. Et ce livre est à mesure de cette préface. Papi Aï, on va démarrer. Je m'excuse d'avoir été aussi long. Mais, il fallait passer par là. on va commencer avec cette question. Dans le chapitre 2 de votre ouvrage, vous citez Jean Genet. Jean Genet qui a écrit Les Nègres. Et vous citez Jean Genet qui dit mais qu'est-ce que c'est donc le noir ? Qu'est-ce que c'est donc le noir ? Et d'abord, c'est de quelle couleur Papi Aï aujourd'hui ? C'est de quelle couleur le noir ? Merci pour cette question. Bonjour, bonsoir à vous toutes et tous. Et je tiens d'abord à remercier l'association Mémoire et Partage à Patrick Serres, à Raphaël Gallo pour le travail qu'ils font, y compris cet après-midi. Mais cette association est une histoire longue qui n'est pas toujours une histoire facile. C'est une histoire militante au sens le plus civique du terme qui est réellement admirable. De quelle couleur c'est ? C'est une question à laquelle des artistes, des écrivains, des philosophes et tant d'autres ont essayé de répondre à leur manière, en particulier au XXe siècle, pour ne nommer qu'un mouvement important du côté français, francophone, je parlerai de la négritude, bien sûr, de ce puissant mouvement intellectuel qui naît dans les années 1930 et qui essaie de penser la condition de l'homme noir dans, en France, mais plus largement dans l'espace impérial français, aux États-Unis aussi, dans l'espace caribéen, avec des figures aussi importantes que Senghor, que Césaire et que Damas. C'est dans les années 30 et c'est au fond aussi en lien avec l'émergence de ce qui allait devenir plus tard le Black History Month aux États-Unis, puisque c'est dans les années 20 qu'est créée une semaine qu'on appelle la Negro History Week, c'est en 1926, que cette semaine a lieu pour la première fois aux États-Unis, à l'initiative d'un historien important, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Carter G. Woodson, qui était l'un des premiers afro-américains à obtenir un doctorat de Harvard. Il est le deuxième au sens le plus précis du terme après d'abonner le Big Voice. Donc ce sont des grandes figures du début du siècle. Alors le lien que je vais faire le lien avec la maigritude, mais je veux simplement souligner le fait que dans les années 20, pour Woodson, il ne s'agissait pas simplement de réclamer l'égalité des droits. Ça, c'était la grande œuvre à cette époque surtout de Du Bois. C'était la grande œuvre de la grande association La Haine d'Abel et Cipi, qui avait été créée en 1909, que de réclamer l'égalité des droits aux États-Unis à la fin de la ségrégation, le retour du droit de vote pour les Afro-Américains dans le sud des États-Unis, puis une loi contre les lynchages. C'était aussi le grand militantisme de l'époque. Donc ça, c'est du côté de Du Bois plutôt, du côté de la Haine d'Abel et Cipi. Mais il y en avait d'autres, comme Woodson qui disait « Réclamer l'égalité, c'est une chose, c'est très important, surtout aux États-Unis, évidemment, de l'époque, mais il faut aussi promouvoir autre chose. Il faut promouvoir des cultures, des histoires propres qui étaient objets de condescendance ou de mépris. C'est ainsi que Carter G. Woodson avait créé le Journal of Negro History en 1916 et qu'il était un infatigable promoteur de ce qui, pour lui, était essentiel, c'est-à-dire la beauté des cultures issues de l'Afrique et des diasporas africaines, culture qui n'était évidemment pas du tout valorisée à cette époque. La négritude arrive de ce fait quelques années plus tard. Et donc, Woodson créait cette semaine-là pour mettre en avant des figures de l'histoire afro-américaine, mettre en avant aussi des pratiques ethnographiques auxquelles il s'intéressait beaucoup, dans le sud des États-Unis, des manières de faire qui, pour lui, était héritière de ce que les esclaves avaient fait auparavant. C'est ainsi que cette semaine est née, puis elle a pris son essor progressivement jusqu'à être transformée pour la première fois en Black History Month par une université, c'est une initiative universitaire, celle de Kent State University dans l'Orient, en 1969. Donc, on est en plein dans la séquence du Black Powell. C'est vraiment ce moment-là qui est un moment de revendication culturelle extrêmement puissant à ce moment-là, avant que cela devienne une initiative nationale et officielle aux États-Unis avec, en 75-76, quand le président Ford, qui n'est pas resté autant président, mais au moins il y a eu le temps de faire quelques choses, y compris, donc de créer ce mois officiel qui aujourd'hui fait l'objet de cérémonies très importantes chaque année partout aux États-Unis. Habituellement, le président des États-Unis, Obama l'a fait évidemment à de nombreuses reprises, c'est plus compliqué maintenant, participe à un certain nombre de cérémonies associées aux Black History Month. C'est un mois qui est un mois important d'un point de vue culturel, universitaire. Il correspond ce mois de février d'ailleurs à la date de naissance de Lincoln, qui est le président de l'abolition de l'esclavage des États-Unis, et puis aussi à la date de naissance de Frederick Douglass, cette grande figure de l'abolitionnisme, un ancien esclave, grande figure de l'abolition à la fin du XIXe siècle, dès les années 1850, et puis ensuite il vient une grande figure du monde noir. Donc il y a une histoire de ce mois que l'on pourrait dire, que l'on pourrait qualifier de parallèle à l'autre histoire qui est celle des demandes d'égalité des droits. Je parlais de Dubois tout à l'heure qui a une longue carrière, donc il s'est tourné ensuite de façon très franche vers les cultures africaines jusqu'à s'installer au Ghana, comme vous le savez, au début des années 60, il est enterré au Ghana, donc il s'est beaucoup intéressé à l'Afrique dans la dernière partie de sa vie, mais dans les premières décennies du XXe siècle, Dubois était surtout intéressé par la philosophie allemande, il a fait ses études de doctorat après Harvard en Allemagne, il est très imbue d'une respectabilité intellectuelle qui lui semble essentielle à lui et qui théorise le fait que le monde noir doit être dirigé par les 10% talentueux, comme il le disait au début du XXe siècle. Et donc Dubois, au début du XXe siècle, n'a pas d'intérêt particulier pour les cultures du monde noir. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'abord l'égalité au sens plein et politique du terme. De même, pourrait-on dire que plus tard, un Martin Luther King, par exemple, est quelqu'un qui est à la fois dont on connaît le courage immense, le talent d'orateur, le talent d'organisateur aussi, mais Martin Luther King n'était pas passionné par les questions de culture et d'histoire afro-américaine. Dans ses discours, il faisait très rarement référence, par exemple, à l'esclavage. Ça n'était pas quelque chose qui l'intéressait particulièrement. Il considérait King que les questions relatives à l'esclavage allaient plutôt dans le sens de donner, d'accentuer le caractère de victime du monde afro-américain. Il fallait plutôt, lui, promouvoir ce monde-là et considérer que le monde afro-américain était un monde, comme il le disait, blanc avec une peau noire. Et donc, pour lui, l'essentiel, c'était l'égalité, c'était que tout le monde puisse s'asseoir à la table de l'égalité. Donc, il y a cette tradition-là qui est plutôt une tradition d'égalité, une tradition politique qui est incarnée par Du Bois, au moins dans un premier temps, et puis ensuite par Martin Luther King. Et puis, il y a une autre tradition qui est plutôt celle qui consiste à valoriser les cultures et les histoires du monde noir, qui demande l'égalité d'un certain côté, oui, mais qui dit aussi que le monde noir a ses particularités. Il a ses particularités historiques, il a ses particularités culturelles qu'il ne s'agit pas de mettre de côté sous le tapis, mais qu'il s'agit au contraire de valoriser. Parmi eux, parmi ceux-là, on compte Wilson, dans les années 20, mais plus tard, parce qu'il a une longue carrière à la tête du département du département d'études africaines de Howard University, l'université noire de Washington. Et puis, dans les années 60, on compte tout le mouvement du Black Power qui va essayer de transformer en sujet de fierté ce dont on voulait faire honte historiquement. on pourrait aussi mentionner Malcolm X dans les années 60 qui parle énormément de questions de culture, de questions d'esclavage, dans une perspective panafricaine. Il se réclame du panafricanisme, comme vous le savez, de façon très très insisante. Donc, le Black Power se retrouve un peu au croisement, au carrefour, à la fois de cette histoire politique dont je parlais, qui la demande d'égalité des droits au sens strict du terme. Il y aurait beaucoup à dire, d'ailleurs, encore aujourd'hui, évidemment, sur la situation des Afro-Américains et d'une manière générale de la diaspora africaine dans le monde et d'un autre courant qui est un courant plus culturel qui insiste sur les particularités. D'un côté, un courant qui va insister sur le fait que chacun, dans une perspective universelle, qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains, que nous faisons tous partie du même monde, en quelque sorte, donc qui va insister sur la nécessité de l'invisibilité, si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, un courant qui va plutôt insister sur la visibilité. L'invisibilité et la visibilité. Il ne s'agit pas forcément de les opposer. C'est ce qu'on appelle aussi aux États-Unis le paradoxe minoritaire, le fait de vouloir être à la fois invisible et visible. Invisible du point de vue des situations qui sont faites dans la vie de tous les jours, ne pas être contrôlés indûment par la police. Par exemple, voilà une situation que beaucoup de jeunes rencontrent et aux États-Unis et dans d'autres pays, compris la France. Pouvoir louer un logement sans que ce soit un problème pourra avoir une carrière professionnelle normale comparable à tous les autres, donc une demande d'invisibilité. Et puis, une demande de visibilité, c'est-à-dire que les cultures issues des mondes afro-antillais, comme on dit en France, en tout cas, les cultures des diasporas africaines, dans toute leur variété du reste, puissent être valorisées, puissent être considérées comme des éléments importants des cultures américaines ou européennes. Que cela soit quelque chose de précieux dont chacun ou chacune puisse être fière. C'est à la fois l'invisibilité et la visibilité de ce croisement des deux qui me semblent caractériser aujourd'hui le Black History Month. À la fois les demandes politiques, les demandes d'égalité des droits, mais aussi la valorisation culturelle de choses qui sont un peu mises de côté, regardées avec condescendance, un peu oubliées dans les espaces qui sont ceux de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine aussi, on pourrait parler du Brésil et puis enfin bien entendu de l'Europe. Vous l'avez dit, le contexte américain est effectivement un contexte particulier avec une histoire de la présence de ces communautés noires quelque part peut-être différente de l'histoire française. on sait qu'en France il y a une sorte de j'allais dire d'une sorte de peur. Le modèle américain est un modèle en repoussoir finalement dans la culture politique en tout cas française. Pour vous, quelle serait finalement la pertinence d'un plan historique en France ? Vous avez évoqué très justement la situation américaine avec des grandes fulures, des grands combats qui ont été menés. On a vu ces dernières années venir un Barack Obama. C'est-à-dire on part d'une société d'invisibilité à une société qui est dirigée par quelqu'un qui en tout cas en tout cas du point de vue de sa pigmentation est quelqu'un qui rappelle cette invisibilité-là. On a vu aussi aux Etats-Unis ces dernières années que malgré la présence à la tête de ce pays d'un homme qui, il faut le dire, a assumé cet héritage-là pour qui se rappelle les débats qu'il y a eu aux Etats-Unis lors de l'investiture d'un moment et des élections même. Moi j'étais aux Etats-Unis pendant cette période entre 2008 et 2009. On sait qu'il a été beaucoup attaqué là-dessus et donc c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté cette histoire. Mais on sait que malgré finalement cette présidence américaine par Barack Obama on a quand même des mouvements qui semblent revenir à ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire à ces choix identitaires. Dans votre livre vous dites que vous avez choisi d'être noir non par choix identitaire mais par dignité. Quel sens ça a aujourd'hui de revenir là-dessus ? De revenir là-dessus UTA à ces évolutions au Black News Matter à Barack Obama ? Quel sens ça a aujourd'hui de revenir là-dessus et en référence bien évidemment avec le contexte français ? Alors il y a d'abord commençons par quelques mots sur les différences entre les mondes afro-américains et afro-européens. contrairement aux États-Unis en France la colonisation et l'esclavage se sont faits en dehors du territoire national. Il y avait une distinction qui était faite classiquement entre la métropole en Europe où il n'y avait pas d'esclavage l'esclavage était interdit théoriquement il y avait des situations compliquées à Bordeaux en particulier mais dans l'ensemble l'esclavage était interdit en France comme en Grande-Bretagne le qui ne l'était pas en Espagne et puis il y avait les territoires colonisés où l'esclavage était organisé et faisait l'objet du commerce que vous savez. Donc une distinction entre le national et le colonial tandis qu'aux États-Unis il y a superposition historiquement entre le territoire national et puis l'existence de formes coloniales à l'intérieur de ce territoire et l'existence de l'esclavage. Ça c'est très important parce que au moment des abolitions la population affranchie aux États-Unis à partir donc de 1865 s'est trouvée sur le territoire national tandis que au moment de l'abolition en 1848 côté français la population anciennement esclaves était dans le monde caribéen pour l'essentiel ainsi que sur l'île de la réunion il y avait donc un écart en fait géographique très important qui fait que du côté français du reste il n'a pas été nécessaire du point de vue du pouvoir de mettre en place les mêmes systèmes de ségrégation et de séparation de la population qu'aux États-Unis parce que il y avait l'océan Atlantique et des milliers de kilomètres qui séparaient ces populations et donc il n'y avait pas de risque particulier de contamination ou en tout cas comme on pouvait le dire à l'époque et de mélange tout ce qui effrayait à la fin du XIXe siècle en particulier aux États-Unis ça s'est opéré sur le même territoire et donc il y a un rapport à l'étrangeté avec le monde colonial et avec les afro-descendants je dis souvent que lorsque l'on est noir en France s'il y a bien une question à laquelle on doit répondre très fréquemment c'est d'où venez-vous d'où venez-vous et puis si vous dites moi je suis de Bordeaux ou de Paris et bien on vous dit mais d'où est-ce que vous venez vraiment comme si ça n'était pas tout à fait possible que vous puissiez être de Bordeaux de Paysac ou de Paris et donc dans l'esprit des gens encore il y a bien cette idée que ne pas être blanc c'est être d'ailleurs alors même que l'on puisse être vicie tandis qu'aux Etats-Unis c'est tout à fait différent l'expérience noire est une expérience évidemment lestée de toutes sortes de discriminations et de formes de racisme mais on ne vous demande jamais d'où est-ce que vous venez à moins que vous ayez un accent français qui vous qui pousse dans ce sens mais si ça n'est pas le cas vous êtes bien vu comme d'ici et donc c'est bien une histoire différente de ce point de vue-là et puis quand même il y a aussi des points communs et ces points communs c'est le fait qu'on se situe dans un espace atlantique on parle beaucoup dans les sciences sociales en histoire de l'Atlantique noire pour bien signifier que ce qui se passe à Harlem dont vous allez parler bientôt dans le cadre de ce mois dans la Harlem en essence des années 20 ça ne peut plus être pensé en indépendance de ce qui se passait à Londres et à Paris à la même époque il y a des échanges permanents un Dubois sur lequel je faisais allusion un Langston Hughes à la même époque un Alan Locke toutes ces grandes figures de la reine renaissance Claude Mackay aussi qui passe du temps et qui écrit un magnifique roman sur Marseille en 1926 qui s'appelle Benjo tous ces écrivains toutes ces figures essentielles de la reine renaissance passent du temps en France parce qu'en France à Bordeaux y compris à Bordeaux mais à Paris et à Marseille en particulier il y a la possibilité de rencontrer des Africains ça c'est quelque chose qui les intéresse énormément qui s'était déjà noué pendant la première guerre mondiale lorsque les soldats afro-américains avaient rencontré des tirailleurs quelle rencontre les gens qui se voient pour la première fois qui parviennent à échanger il y a des lettres de ces soldats afro-américains qui disent moi j'ai rencontré un des soldats africains c'est incroyable ce sont les premiers africains etc ils m'ont demandé d'où je venais c'est un moment de rencontre incroyable qui arrive ensuite une bonne partie du 20ème siècle de même que dans les années 40 à partir de 46-48 une nouvelle génération d'écrivains américains s'installe en France donc tout ça pour dessiner un arc européen et américain et caribéens brésiliens africains qui fait qu'on ne peut pas penser indépendamment les situations nationales enfin il faut aussi dire que si on pense les situations contemporaines il y a bien des points communs entre les pays des points communs qui tiennent au fait qu'en France comme aux Etats-Unis comme dans les pays que j'ai cités et bien être noir ou ne pas l'être ça n'est pas tout à fait la même chose ça n'est pas tout à fait la même chose on l'a vu ces dernières années aux Etats-Unis avec le mouvement Black Lives Matter qui s'est mobilisé contre les violences policières en particulier pas que les violences policières mais surtout dans une histoire qui est une histoire très longue de mobilisation contre les violences policières à Chicago en 1919 on arrive au centenaire de la grande émeute de Chicago en 1919 tout commence par des altercations entre jeunes afro-américains et policiers et puis toutes les grandes émeutes des années 60 aussi sont liées à des violences policières Rally King en 1992 à Los Angeles etc. donc il y a une histoire de ces violences policières et puis il y a une histoire encore de discrimination dans le système universitaire scolaire disons en matière d'accès aux soins en matière de justice aussi quand elle est à mort le pourcentage afro-américain dans les prisons presque 40% alors que la population afro-américaine c'est 13% de la population des Etats-Unis un jeune noir sur 10 est en prison entre l'âge de 18 et l'âge de 28 ans c'est 10% alors que c'est un jeune blanc sur 100 bref il y a énormément de disparités qui font que ce qu'on appelle aux Etats-Unis le racisme institutionnel et les discriminations ce sont des réalités bien tangibles dans ce pays en France on a besoin de dire que la question des discriminations ce n'est pas moi qui le dit c'est le défenseur de droit ce sont les plus hautes autorités de l'Etat qui le disent la question des discriminations est bien une question aussi quotidienne dans l'accès au travail dans les progressions de carrière dans les relations difficiles que beaucoup de jeunes entretiennent avec la police donc il y a des points communs la grande différence alors quand on se penche sur ces situations qui ont des points communs d'ailleurs il y a bien un mouvement qui n'a pas l'importance de celui des Etats-Unis qui est un mouvement Black Lives Matter France comme il y a un mouvement Black Lives Matter en Allemagne un autre en Grande-Bretagne et dans quantité d'autres pays la grande différence disais-je elle tient aux formes d'organisation c'est que les formes d'organisation aux Etats-Unis avec des associations qui représentent ces voix minoritaires sans qu'on vienne les accuser ça peut venir du côté de nos conservateurs et de Trump je l'entends mais sans qu'on vienne spontanément les accuser de trahir la République des associations qui donnent parole à celles et ceux qui ont des torts et des méfaits à faire valoir ces associations ont une légitimité aux Etats-Unis elles sont reçues elles sont écoutées les élus au Congrès sont organisés pour faire voix à ces paroles minoritaires tandis qu'en France c'est évidemment très difficile le Black Lives Matter aux Etats-Unis disais-je tout à l'heure est célébré chaque année par les présidents américains par les plus hautes autorités de l'Etat on en est quand même encore loin aujourd'hui j'espère qu'un jour le Black Lives Matter de Bordeaux sera inauguré par Patrick par Carfa et par le maire de Bordeaux par exemple dans quelques années un jour ça arrivera bien je vous le dis je ne sais pas quand bien entendu mais on en est encore loin il faut bien le reconnaître donc il y a bien une différence d'institutionnalisation si vous voulez qui est très très frappante entre les deux pays et puis pour terminer aussi sur une différence c'est que au fond le monde noir américain il a une histoire qui est une histoire difficile politiquement une histoire de lutte une histoire de résistance extrêmement violente dans un contexte américain qui a été marqué par des violences terribles par les lynchages par les assassinats des grandes figures du monde noir au XXème siècle mais c'est pas que ça c'est aussi une histoire de résistance et de victoire les noirs américains ils ont aussi une fierté parce qu'ils ont en mémoire leur mémoire qui est celle de leurs parents de leurs grands-parents une histoire de grande victoire de victoire immense enregistrée par exemple dans les années 60 avec la loi de 64 qui interdit la ségrégation avec la loi de 65 qui rétablit le droit de vote avec la loi de 67 ou plutôt la décision de la Cour suprême de 67 qui a été commémorée l'année dernière qui autorise les mariages mix dans tous les Etats-Unis sans qu'on s'avise de les empêcher localement bref une histoire de grande victoire une histoire de héros aussi pourrait-on dire qui sont commémorées Martin Luther King par exemple on va commémorer le 50e anniversaire de l'assassinat c'était le 4 avril 1968 le 3e lundi du mois c'est un jour férié dans tous les Etats-Unis il partage cet honneur avec George Washington ce sont les deux seuls américains qui sont commémorés de cette manière du côté français c'est beaucoup plus compliqué la commémoration elle est beaucoup plus compliquée parce qu'il n'y a pas une histoire de grande victoire comme ça il n'y a pas il n'y a plutôt une histoire de défaite si l'on peut dire si l'on regarde ces dernières années c'est beaucoup plus difficile de penser et d'incarner cette histoire donc le black resumente c'est plus compliqué parce que du côté français il faut presque inventer ressusciter une histoire qui n'est pas simplement une histoire de victime mais une histoire positive une histoire de résistance une histoire de choses qui ont été faites alors qu'aux Etats-Unis on dispose déjà de ce substrat qui est un substrat très très important qui permet de construire le mois avec des scansions qui sont presque des scansions évidentes pour l'immense majorité des Américains c'est très juste et c'est vrai que notre expérience qui est encore toute jeune qui vient juste de débarrer n'est-ce pas est une expérience où on constate justement cette difficulté mais en même temps en même temps voir l'office de tourisme de Bordeaux mettre sur son site internet ce Black History Month c'est quelque chose qui nous a surpris ils ont demandé d'avoir des informations ils l'ont mis sur leur site internet il y a bien sûr les résistances qui sont là encore et ce n'est pas fini puisqu'on va en avoir mais ça marque quelque part je ne dirais pas une victoire mais en tout cas un début un début d'intérêt parce que le territoire bordelais est un territoire extrêmement complexe pour revenir à la France un peu plus d'oeil pour vous les discriminations les stigmates qui pèsent sur les populations noires de France pour vous ces stigmates sont différents de ceux qui pèsent sur les autres les autres populations d'origine immigrée si je peux dire je vais vous parler des Asiatiques des Juifs des Maghréens en quoi cela tient bien est-ce pour vous la couleur de peau qui finalement signe quelque chose dont on ne peut pas échapper ou bien est-ce lié à l'incapacité finalement de cette de cette communauté en tout cas à s'organiser quand on réfléchit sur les discriminations et stigmates il ne s'agit pas de les hiérarchiser selon leur plus ou moins grand degré d'acceptabilité bien entendu il est très important de penser l'ensemble des formes de discrimination que une partie de la population peut subir sans aucune hiérarchie toutes les formes de racisme sont également condamnables l'antisémitisme est également condamnable de ce point de vue là il n'y a aucune distinction à faire d'un point de vue moral il est également important me semble-t-il de réfléchir pour être plus efficace précisément de réfléchir sur les formes spécifiques autrement dit les formes spécifiques de racisme qui ont pesé sur les populations noires ne sont pas tout à fait les mêmes que les formes spécifiques qui ont pu peser sur les populations arabes vues comme telles disons du monde arabo-verbère ou que bien entendu l'antisémitisme le terme même d'antisémitisme est inventé à la fin du XIXe siècle pour caractériser la forme de racisme qui pèse sur les personnes adultes tant qu'on essaie de penser cette spécificité justement aujourd'hui on voit l'émergence du terme d'islamophobie qui est justement l'émergence compliquée sinueuse et très controversée d'ailleurs des formes spécifiques que peuvent vivre les populations musulmanes ou réputées-elles des formes de stigmatisation et des formes de discrimination et donc il faut penser ça dans son ensemble et en même temps les formes spécifiques alors quelles sont les formes spécifiques qui pèsent sur les personnes noires et bien c'est un racisme historiquement et plutôt on va le dire de manière un peu un petit peu simpliste qui est plutôt un racisme de mépris on va dire c'est à dire un racisme qui considère les personnes noires comme inférieures comme ayant des qualités intellectuelles inférieures aux autres et comme étant historiquement dans une strate de l'humanité qui est une strate inférieure qui les fait voisiner d'ailleurs avec l'ordre animal c'est comme ça que c'est pensé au 19ème siècle donc c'est un racisme qui est à la fois un racisme de mépris et aussi un racisme d'exploitation puisque ce racisme de mépris est fondé sur des formes particulières d'exploitation l'esclavage le travail forcé qui n'est supprimé en France le travail forcé je veux dire qu'en 1946 par contraste avec d'autres formes de racisme je pense en particulier au racisme qui pèse sur les personnes arabes vues comme telles bien entendu là aussi je parle en stéréotype qui a été un racisme à la fois avec dimension religieuse l'islam étant au centre de cette forme de racisme et de stigmatisation ce qui est beaucoup moins le cas pour les personnes noires et un racisme plus agressif en quelque sorte moins un racisme de mépris qu'un racisme de haine si là aussi je devais parler et je parle évidemment de manière un peu simple mais globalement c'est ça qui rapproche le racisme anti-arabe de l'antisémitisme dans sa grande géométrie si vous voulez donc on peut réfléchir sur une évolution aussi de ces différentes formes de racisme le racisme anti-noir qui est passé d'un racisme biologique qui était évidemment central disons au 19ème siècle et jusque dans la première moitié du 20ème siècle à ce qu'on appelle un racisme culturel aujourd'hui qui est un racisme qui présente les hiérarchies comme n'étant pas fondées sur la biologie mais fondées sur des différences de culture qui seraient des différences irréductibles ces gens là sont tellement différents qu'on ne pourra jamais vivre ensemble c'est cet argument mais comment penser que jusqu'au sommet de l'état c'est à dire le ministre de la justice Christian Taubira comment penser ça c'est à dire que même au sommet de l'état ce mépris ce racisme culturel explose comment vous le pensez ça au 20ème siècle c'est vrai là vous faites référence à cette couverture d'un journal d'extrême droite je ne sais plus lequel c'était une unique peut-être faisant enfin comparant la ministre de la justice à un singe de toute évidence et donc là la référence est assez clairement celle du racisme biologique classique du racisme pur et dur pourrait-on dire les éléments de culture là ne sont pas présents là on a vraiment le retour à des formes de racisme à l'ancienne si je puis dire ce qui est une manière de dire que pour beaucoup d'universitaires dont je suis et puis de personnes de la société civile en général le racisme culturel d'aujourd'hui est souvent sous-tendu en fait par des conceptions biologiques c'est à dire qu'on ne peut pas penser que le racisme biologique aurait disparu corps et bien et qu'on serait maintenant dans une nouvelle phase de racisme les deux sont entremêlés et on voit bien que le vieux racisme pur et dur de jadis pointe son bout du nez de temps en temps via une couverture de magazines d'extrême droite par exemple donc ils ne sont pas aussi séparés qu'on peut le penser dans une succession chronologique mais il y a des formes de superposition qui sont assez claires aujourd'hui aux Etats-Unis du reste pour filer la comparaison entre les deux pays le racisme culturel est dominant aujourd'hui mais il y a aussi le racisme biologique je précise un point de droit qui différencie les deux pays à ce sujet c'est qu'aux Etats-Unis les opinions racistes ne sont pas prohibées et ne sont pas punies par la loi en vertu du premier amendement à la constitution qui garantit le droit de libre opinion sans aucune restriction tandis qu'en France il y a un arsenal juridique judiciaire même depuis la loi dit Pleven de 1972 complétée par la suite qui fait sortir de la libre opinion des opinions racistes et antisémiques donc on peut être condamné pour point de vue raciste en France ce n'est jamais le cas aux Etats-Unis ce qui ne signifie pas qu'aux Etats-Unis on puisse faire ce qu'on veut les violences sont interdites mais on a le droit d'être nazi aux Etats-Unis un parti nazi on l'a vu à Charlottesville au mois d'août il y a des gens qui sont très très violents racistes c'est autorisé par la loi donc ça c'est quand même une grande différence entre les deux pays ça ne signifie pas qu'aux Etats-Unis le racisme soit possible il y a aussi une forme de pression sociale mais d'un point de vue judiciaire on ne peut pas traîner devant un tribunal quelqu'un qui aurait exprimé des opinions racistes contrairement à ce qui existe en France alors nous en venons toujours à cette à cette différenciation puis qu'une différenciation que que la classe politique française mais aussi le monde universitaire quelque part français entretient vous dites dans votre ouvrage qu'on a très peu d'études finalement sur l'antériorité finalement de la présence de ces communautés noires en France nous sommes bien placés ici à Bordeaux pour le savoir puisque à Bordeaux où on a des populations noires qui qui vivent ici depuis le 17ème siècle il y a très peu d'études de l'université bordelaise sur la question on a un travail remarquable qui a été fait par Eric Saugera en 1995 Bordeaux pour Nébrier mais Eric Saugera n'est pas Bordeaux c'est un Nantais un universitaire de Nantes c'est pas loin c'est pas loin effectivement on a très récemment une jeune thèse qui a été faite par une jeune chercheuse Julie Julie Dupas donc sur les minorités noires à Bordeaux du 18ème siècle elle n'est pas également universitaire bordelaise elle est de l'école des chartes c'est une archiviste documentaliste qui montre qu'à Bordeaux dès le 17ème siècle on a une population noire affranchie d'ailleurs pour beaucoup qui avait des activités qui avait des propriétés un hôtel particulier à Bordeaux au 18ème siècle coûtait 1300 1400 livres c'est le bruit d'un esclave c'était le bruit d'un esclave et bien on a à Bordeaux des femmes ou des hommes qui achetaient des hôtels particuliers à Bordeaux donc on a c'est effectivement dans le monde universitaire français d'une manière générale cette façon de s'intéresser à notre Julie on s'intéresse à l'Afrique on va en Afrique voilà on fait financer des choses on va en Afrique et on s'intéresse mais la trace de l'Afrique ici sur le territoire comment cette trace nous travaille on a eu en tout cas nous de notre constat ici à Bordeaux très peu de travaux là-dessus vous vous êtes un universitaire qui n'est pas seulement quelqu'un qui donne du sens qui analyse mais également qui s'engage comment vous lisez aujourd'hui ce qui se passe dans une certaine partie de la jeunesse française d'aujourd'hui qui va jusqu'à dire qu'on est en France dans un racisme d'état c'est quelque chose qu'on entend on a une certaine partie de la jeunesse qui aussi de la jeunesse et des moins jeunes du reste développe aujourd'hui des nouvelles théories autour de l'intersectionnalité de d'espaces réservés à une certaine partie de la population et pas à d'autres comment comment vous vivez ça vous et comment vous l'analysez sur la première partie de votre question il y a un rattrapage depuis quelques années quand même de travaux universitaires sur toutes sortes de questions relatives aux populations afro-descendantes en général donc il y a des travaux notamment sur le 18ème siècle qui intéressent beaucoup les historiens à Bordeaux à Paris pour ne nommer que ces deux villes importantes à Nantes aussi parce qu'il y a des archives et parce qu'au fond le 18ème siècle c'est le siècle de l'arrivée ce disons c'est non pas le siècle où pour la première fois il y aurait eu des personnes noires en France métropolitaine il y en a toujours eu ça ne s'agit pas d'aller compter les gens un par un à Paris au 12ème siècle il y avait des personnes noires il y en avait quelques-unes donc ça n'est pas tellement le problème le problème c'est qu'à partir du 18ème siècle la présence noire en France fait problème elle est remarquée elle fait l'objet de politiques publiques c'est en cela qu'on peut penser qu'on peut parler de l'invention d'une question noire au 18ème siècle la police des noirs en 1777 les ordonnances royales prises par Louis XV pour limiter la population venue de la Caraïbe en particulier et qui arrive à Bordeaux tout ça commence à préoccuper les autorités publiques il y a des procès retentissants dans les tribunaux de l'amirauté à Nantes et à Bordeaux il y a toute une ébullition au 18ème siècle qui montre bien que cette présence-là est une présence réelle dans les grandes villes de la façade atlantique en particulier Marseille à un moindre degré et puis aussi Paris et cette présence-là est d'ailleurs avérée pendant la révolution française donc il y a des travaux d'histoire il y a encore énormément de choses à faire plutôt pour le 19ème siècle mais aussi pour le 20ème siècle ce qui se passe après les abolitions au 20ème siècle aussi il y a énormément de travaux il y a du retard on peut dire incontestablement et je partage tout à fait votre point de vue on s'intéresse plus volontiers aux différences lorsqu'elles sont lointaines que proches Fanon le disait déjà dans les années 50 il disait quelque chose comme les français adorent les cultures lointaines quand elles sont à l'agonie on adore les cultures à l'agonie les musées et les biographies etc ce qu'on fait c'est l'exposition des cultures à l'agonie les cultures vivantes et proches on les aime beaucoup moins les cultures à portée de main et vivantes elles sont regardées de manière beaucoup plus méfiante et bien c'est tout ça qu'il faut changer et ça ça veut dire des changements dans la manière dont on pense les questions à l'université dans l'espace public en général ça concerne d'ailleurs toutes sortes d'autres questions qui viennent en filigrane que moi j'appelle les questions minoritaires qui ont droit à être pensées sans que cela soit immédiatement qualifié de manière méprisante méfiante ou méfiante avec tout un vocable français que l'on a inventé ce sont des questions communautaristes ce sont des questions qui divisent la société pas du tout Christian Taubira a toujours à bien raison de dire que regarder cela s'intéresser à ces questions c'est renforcer la société plutôt que la faiblir c'est renforcer la cohésion plutôt que la faiblir c'est mettre de côté mettre sous le tapis qui a faiblit d'autant plus qu'en général ce qu'on met sous le tapis ça ressort un jour et d'une manière non contrôlée très violente etc c'est un peu ce qui se passe et ça c'est la deuxième partie de votre question à propos de questions qui ont fait l'actualité en effet ces derniers mois alors il y a d'abord la question du racisme d'état dont on a beaucoup parlé est-ce qu'il y a ou pas un racisme d'état ça fait l'objet de discussions il y a des penseurs essentiels je pense à Foucault par exemple qui a réfléchi sur la notion de racisme d'état moi j'ai dit que je ne pensais pas que cette notion de racisme d'état qualifiait le racisme en tant qu'il pouvait être l'objet de politiques officielles de la part des institutions d'état et que des institutions d'état concourent disons à ces politiques racistes or cela est évidemment le cas dans les états unis des années 50 par exemple dans le sud des états unis ô combien puisque toutes les institutions officielles participent de la ségrégation les lynchages sont même organisés par les forces de police par les shérifs et les forces de justice locales ne parlons pas de l'afrique du sud et ne parlons pas des régimes totalitaires au 20ème siècle en revanche dans la situation française contemporaine toutes les institutions d'état ne sont pas à mettre sur le même pied il y a des institutions beaucoup d'institutions d'état qui ne sont pas des ennemis de l'antiracisme mais qui sont des alliés de l'antiracisme j'en veux pour preuve la justice par exemple la justice n'est pas parfaite en France j'entends bien mais on peut faire valoir des choses en justice la justice l'année dernière c'était la cour de cassation c'est quand même pas l'institution la plus gauchiste du pays et bien la cour de cassation a condamné l'état en raison des contrôles au faciès c'était en novembre 2016 l'état a été condamné pour cela par la cour de cassation s'il y avait racisme d'état la cour de cassation comme les autres cours de justice aurait validé ce que d'autres institutions d'état font et donc il y a bien du côté de la justice on peut penser à l'éducation on peut penser à d'autres institutions d'état qui sont des alliés de celles et ceux qui veulent faire reculer le racisme et les discriminations dans notre pays c'est pour ça que le terme de racisme d'état ne me paraît pas approprié pour décrire la situation française contre la cour à l'appui de cela et en parallèle à cela en disant ça je sais bien que les personnes ne sont pas en accord avec moi mais je vous donne mon point de vue il y a effectivement des associations un syndicat aussi d'enseignants qui ont organisé il y a quelques mois et plus récemment des réunions qui étaient ouvertes au nom blanc qui étaient des réunions exclusives en quelque sorte alors ces réunions elles d'un côté elles s'inscrivent dans une histoire longue puisque dès les années 60 par exemple aux Etats-Unis avec le Black Power la question s'est posée de savoir qui pouvait rejoindre les mouvements le Black Panthers par exemple les Panthères Noires créées en 66 d'autres organisations dans les années 70 c'était plutôt autour des organisations féministes la question de la participation des hommes était posée est-ce que les hommes peuvent rejoindre des organisations féministes dans les années 80 la question s'est posée pour les associations homos lors de la mobilisation politique du mouvement gay disons aux Etats-Unis sur les questions du sida en particulier la question était de savoir si les hétéros pouvaient rejoindre les organisations en question donc ces questions se sont posées de manière longue historiquement et quand on regarde la situation aux Etats-Unis on constate deux choses d'une part que dans l'ensemble les associations ont conservé les perspectives ouvertes les perspectives ouvertes ça veut dire que ces associations là par exemple une association noire va considérer que ça n'est pas la qualité de ses membres qui fait que l'association est noire mais c'est l'objectif l'objectif c'est de faire de telle sorte que l'on avance dans le sens de l'égalité de la lutte contre les discriminations et à ce titre il est bien normal qu'il y ait beaucoup de personnes noires qui rejoignent cette association puisque ces personnes ont un intérêt personnel à ce que les discriminations et le racisme reculent mais cette cause de bonne volonté est susceptible d'intéresser bien au-delà du monde noir des personnes qui à un titre ou à un autre se trouvent intéressées mobilisées par la question c'est ce que le sociologue Erwin Goffman aux Etats-Unis avait théorisé dans son très beau livre Stigmates en parlant des personnes stigmatisées des personnes qui subissent le stigmate de la façon la plus personnelle et la plus intime mais il distingue aussi un autre groupe c'est ce qu'il appelle les initiés les initiés ce sont des personnes qui ne partagent pas le stigmate mais des personnes qui d'une manière ou d'une autre se sont trouvées initiées à la condition du stigmate par un mariage par une proximité amicale tout ce qui fait que les liens se tissent entre les êtres humains et qui se trouvent donc partie prenante dans l'association en question et cela d'après Goffman et je le rejoins complètement renforce les associations plutôt que de les affaiblir car les associations minoritaires sont plutôt des associations faibles qui ont des problèmes de ressources qui ont des problèmes disons de diffusion de leur message dans la société si on admet les initiés et bien on se renforce et ce sont justement des personnes dont la bonne volonté est évidente donc des hommes peuvent être dans des associations féministes non pas par initiation précisément de même que des hétéros dans les associations homos de même que des personnes non noires dans des associations où il y a beaucoup de personnes noires on pourrait multiplier les exemples de cette nature qui montre plutôt dans l'ensemble une histoire d'ouverture que de fermeture c'est pour ça que en ce qui concerne les réunions en question même s'il ne faut pas les grossir entre mesures parce que c'était des réunions qui ne caractérisent qui ne caractérisent pas forcément ce que sont les associations en question mais il me semble que le message quand même n'était pas un message d'ouverture en direction des personnes de bonne volonté et de surcroît d'un point de vue tactique ça n'était pas très habile puisqu'on ajoutait un deuxième front en quelque sorte avec d'autres adversaires que les adversaires disons qui sont les premiers qui sont ceux de la haine en particulier du côté de l'extrême droite et puis on sait bien aussi qu'une association féministe ouverte aux hommes comme elles le sont aux Etats-Unis et en France historiquement à peu près va attirer quand même une majorité de femmes et que les hommes seront de toute façon moins nombreux que les femmes donc il n'y a pas de risque de ce point de vue là que la parole des femmes soit en quelque sorte noyée derrière la parole des hommes c'est pourquoi personnellement je ne suis pas favorable disons à cette stratégie disons de fermeture au vu de l'histoire des associations militantes minoritaires depuis les années 60 c'est ce qui ressort cher Pabdiaye de votre ouvrage je vous conseille La Condition Noire c'est un livre qui a marqué les esprits lorsqu'il est sorti et qui continue encore je crois à évoquer des réflexions et ce que vous venez de dire est quelque chose qu'on lit dans cette ouvrage mais vous avez fini en parlant des femmes et nous avons ici une femme Alimata Fofana à cette table Alimata Fofana à qui qui est notre invité encore grand merci de l'honneur que vous nous faites d'être ici Alimata Fofana à qui on a décerné tout à l'heure le président de Mémoire et Partage Patrick Serre lui a décerné le trophée Mémoire Partagée Alimata Fofana qui a publié un ouvrage Mariama Les Corchers Vives qui a été publié à Carthala je vous le conseille aussi cet ouvrage Alimata vous avez entendu les grands axes de réflexion qui sont forcément très sympathiques du fait de l'espace et du temps qui vous est imparti que vous évoque finalement ça quand vous vous engagez vous vous engagez parce que vous êtes noire parce que vous êtes femme à quel titre vous vous engagez et comment cette condition là quelque part comment vous la vivez ben déjà bonjour à tous vraiment je vous remercie pour l'invitation merci infiniment c'est vraiment un très grand auteur pour moi d'être ici à vos côtés vous M. Vialo ainsi que M. Nguyen que j'ai découvert à travers Sili dans un plein temps alors pour ma part je dirais que aujourd'hui je dirais en tant que femme noire mais je dirais au delà de ça je dirais en tant que femme noire soniquée parce que moi j'appartiens voilà mes parents sont soniqués mon père de la Mauritanie ma mère du Sénégal et les soniqués sont de très grands voyageurs et donc à l'origine nous venons du Mali on a quitté le Mali pour mon père on est arrivé au Sénégal et comme on est encore la Poujotte après on est parti en Mauritanie voilà c'est un peu en Afrique de l'Ouest et donc nous nous sommes nés ici en France nous avons grandi ici en région parisienne et c'est vrai que dans un premier temps ce que je savais c'est que j'étais noire déjà parce que c'est souvent les autres qui vont vous remarquer que vous êtes différents et dans un second temps je me suis dit certes tu es noire mais est-ce que tu es une femme à part entière pourquoi je pose cette question parce que je veux en égard aussi la question de l'excision et souvent les femmes qui ont subi cette pratique se sentent aboitées femmes c'est une quête qu'elles ont de redevenir normale c'est un discours qu'on entend très souvent je veux redevenir normale je veux être une femme à part entière et donc pour travailler là-dessus pour pallier à ça qu'est-ce que je décide de faire de partir au Canada dans un pays plutôt neutre et arriver au Canada j'arrive à Montréal comme font tous les français je me balade je rencontre du monde il y a un moment il y a une association sénégalaise à Montréal ils sont très bien organisés j'y mets il y a une rencontre et je rencontre l'ambassadeur du Sénégal et je lui fais part de ma passion pour les écrits et au col c'est-à-dire c'est un président poète que j'aime beaucoup je trouve ses textes vraiment très très fort tu as travaillé dessus j'écris j'écris un flyer tout à l'heure et aujourd'hui je travaille toujours sur ses textes avec mes élèves parce que je suis aussi enseignante et donc arrivé là-bas je discute avec cet ambassadeur je lui parle de la culture du goût que j'ai moi le Sénégal moi je l'avais découvert dans un premier temps à travers ma famille mais j'avais découvert uniquement le côté familial et pas culturel quand j'allais là-bas et donc moi quand j'allais là-bas c'était j'allais voir ma famille mes tantes mes grands-mères mes grands-pères et donc dans un second temps j'ai découvert le Sénégal à travers les écrits parce que comme je me suis rendue compte qu'en France à chaque fois on vous renvoyait bah oui t'es pas français t'es français t'es pas français il y a toujours cette question identitaire alors je me suis dit bah moi je vais me renseigner un petit peu je vais beaucoup lire et donc j'ai découvert moi le Sénégal dans un second temps à travers des écrits j'ai aussi passionné littérature à travers son bord et donc j'ai changé avec l'ambassadeur de cela et il me dit il faut que tu viennes le voir à Ottawa entre Montréal et Ottawa il y a deux heures d'autobus et moi entre temps j'avais déménagé à Toronto entre Toronto et Ottawa c'est 5 heures il y a pas que TGV et donc il me dit viens voir alors je vais le voir on parle de tout ça il dit mais j'ai fait quelque chose pour toi il me dit viens à Ottawa et donc après avoir quitté Montréal pour Toronto je déménage de Toronto à Ottawa il me dit tiens t'as un téléphone t'as un ordinateur moi ce que tu sais faire là c'est le défi et donc à partir de là il me dit il me laisse avec totale liberté moi c'est ça que j'aimais c'est qu'il m'a fait confiance je me connaissais lui là-dedans il m'aide il m'a dit pas il m'a pas dit t'es sénégalais t'es pas sénégalais de première génération t'es sénégalais ou pas il s'en manquait royalement il m'a fait confiance et donc la première chose que je fais c'est que je monte une conférence que j'avais intitulée de la littérature de la néglitude à la littérature africaine contemporaine et donc j'ai monté ça et on a organisé ça à la maison de l'Afrique à Montréal c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vous savez le Canada quand on est loin de l'Afrique il y a une déconnaissance pour certains l'Afrique c'est un seul et même pays moi j'ai entendu ça quand j'étais à Moëlle j'étais très surprise et je me suis rendu compte que vraiment il y a une vraie vraie déconnaissance et donc à travers les événements que j'organisais moi je me construisais parce que pour moi j'étais sénégalaise parce qu'en France on me disait que je ne suis pas française je dis bah je suis sénégalaise alors et au quotidien quand j'avais des gens avec qui j'ai travaillé ils me disaient ben non t'es pas sénégalaise toi je dis attends c'est pas possible moi quand je suis en France on me dit voilà t'es pas française là j'ai avec des gens je pensais être comme on dit non t'es pas comme ça alors je me disais ben attends est-ce que voilà qu'est-ce qui pourrait faire que je sois sénégalaise je dis pas que dois-je faire et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose on ne nous acceptait pas forcément parce qu'on venait d'un ailleurs et je pense que c'est les difficultés que rencontrent de nombreux enfants en France qui sont originaires d'un ailleurs alors je prends cet exemple là mais c'est pareil pour d'autres pays ils ont le sentiment d'appartenir à aucune des deux nations et le travail que nous devons faire individuellement c'est de construire une identité moi maintenant je dis que je suis sonnité pourquoi ? parce que c'est ce qui m'a été transmis de la part de mes parents et je fais lien aussi avec la question de l'excision bien sûr parce que souvent on me dit oui mais voyez l'excision l'excision il faut aussi comprendre moi mes parents quand ils sont arrivés en France ils arrivent dans les années 60 ils quittent un pays où ils ont une place ils ont une identité ils sont reconnus tels qu'ils sont quand ils arrivent en Occident souvent on parle de migrants mais tout le monde en aime ça qu'on ne fait pas de distinction entre les uns et les autres ils arrivent en France moi mes parents ça ne veut ni lire ni écrire et donc ils font comme ils peuvent ma mère arrive quelques années plus tard et donc la priorité pour eux c'était que leurs enfants leur ressentent ils avaient très très peur qu'il y ait une rupture entre eux et leurs enfants et pourquoi on excise les petites filles les mères quand elles sont sales elles ont tendance à croire que c'est pour le bien des petites filles ça ne veut pas dire que j'approuve cette pratique je le souligne à chaque fois parce que sinon souvent on va faire cette réflexion les mères pensent le faire pour le bien des petites filles par l'acte de l'excision il y a une volonté de montrer l'appartenance par cet acte la petite c'est comme si elle rentrait dans le groupe c'est ça qu'il y a derrière je sais je sais qu'il y a derrière il y a derrière qui est très interrogatif mais j'essaye d'expliquer pourquoi on excise les petites filles quand on excise les petites filles on y a une volonté de montrer c'est une volonté identitaire qu'il y a derrière c'est ça qui est important de comprendre et donc quand on veut essayer de lutter contre cette pratique ça ne sert à rien de venir avec ces grands discours tout ça parce que c'est pas du tout entendu et que ça ne marche pas comme ça et donc nous étant petites ayant subit cela vous imaginez je ne vais pas faire de détails sur l'acte parce que c'est effroyable vous imaginez c'est à vivre sur un corps de petite fille ça peut être parfois sur un corps de bébé il y a eu même il y a des décès suite à cette pratique il y a des conséquences qui sont quand même terribles qui peuvent aller jusqu'à la mort des fins pour des problèmes pour des accouchements vraiment des c'est vraiment multiple et donc quand on parle de construction identitaire pour nous nous en avons deux en tant que moi et en tant que femme c'est deux des filles que nous devons relever non pas du tout vous n'avez pas été vous n'avez pas été trop longue vous n'avez pas été trop longue vous n'avez pas été trop longue et c'est vrai que finalement vous la question que vous posez effectivement c'est une question identitaire qui est très forte et puis finalement c'est toujours aussi le stigmate quelque part parce que ces violences qu'elles soient des violences infligées infligées au nom de la différence raciale infligées au nom justement de l'intégration dans une communauté comme vous dites ce sont des différences qui qui restent quand même c'est des violences qui restent quand même extrêmement à interroger aujourd'hui dans votre actualité c'est ce que vous faites vous avec avec ce livre et vous le dites vous 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 revelez beaucoup dans votre livre sur le mot noir vous parlez de solitude noire vous parlez de française noire comment vous comment vous vivez avec cette superposition finalement d'identité que vous avez en vous noir d'origine sénégalaise excisé comment vous quel dialogue ont finalement toutes ces identités est-ce dans le conflit dans la douleur ou bien est-ce que plutôt c'est dans la projection et dans le partage aujourd'hui c'est de moi je suis en paix moi je vais très bien je suis vraiment en paix avec tout cela moi je pense que c'est une richesse certes j'ai parlé de la question de l'éducation mais c'est vrai qu'il est important de ne pas réduire l'individu ou un groupe à cette pratique comme je l'ai dit précédemment c'est vrai que moi j'appartiens à une population sonique où c'est vrai que l'éducation est quand même assez un poids forte mais d'un autre côté nous sommes aussi un peuple qui est beaucoup dans la solidarité si vous allez dans certains villages vous voyez des dispensaires qui ont été construits des écoles qui ont été construites par des gens qui travaillent en Occident il n'y avait pas des milliers d'essence souvent ce sont des métiers difficiles mais mois après mois ils se cotisent ils s'associent pour aider les gens qui sont restés là-bas ça c'est vraiment quelque part pour moi c'est une fierté c'est vraiment une très très grande fierté quand je vois mon père qui est arrivé ici dans les années 60 c'est quand même très rude quand mon père il parle très très peu mais quand il nous avait parlé de deux trois anecdotes c'est quand même très très rude mais à côté de cela ce sont des bâtisseurs voilà moi je pense que moi mon père vous voyez comme un bâtisseur ma mère c'est exactement pareil pour moi ma mère c'est une mère courage j'en suis très fière malgré le fait que j'ai subi cette excision et donc pour moi j'ai su tirer le positif je crois de cela aussi positif de l'origine de mes parents à travers le sommet mais je pense que c'est aussi à travers l'expérience que j'ai l'expérience professionnelle moi j'ai rencontré vraiment des gens des gens formidaires sous les mâtes bachardiaï j'ai organisé une conférence à Ottawa sur la philosophie africaine et il nous a fait le gars de venir pour moi ça c'est quand même une solidité je pense que c'est je dirais que moi j'ai eu la chance d'avoir eu les capacités de pouvoir apprendre par moi-même parce que dans les programmes scolaires sur la question noire elle est très méfite elle est vraiment très très méfite et souvent quand elle est abordée plus largement c'est quand vous arrivez à l'université mais de nombreuses personnes ne vont pas moi mes élèves mais une partie ils sortent du système scolaire même avant le lycée j'enseigne en rêve plus ça c'est quand même quelque chose d'important à prendre en considération mais pour ma part j'ai su faire la paix avec tout cela un parce que j'ai pardonné parce que je ne crois pas qu'on puisse vivre avec la haine dans le coeur et donc j'ai pardonné et dans un second temps c'est que j'ai associé ces différents sphères pour moi c'est une complémentarité pour moi c'est devenu une richesse ce n'est plus un problème c'est une richesse et bien plus je vous écoute et plus je me dis que notre président était très avisé en décidant de vous remettre ce profil parce que c'est exactement l'esprit dans lequel nous organisons ce Black History Month c'est exactement l'esprit dans lequel nous travaillons ces questions vous avez là des pensées et des actions très fortes on a peut-être un peu trop parlé peut-être avez-vous des questions ou des remarques à faire des suggestions en tout cas à partager avec nous sur ces conditions-là qui nous sont proposées je crois qu'il y a un micro quelque part voilà donc s'il y a des questions des remarques c'est bienvenue le micro arrive c'est ici là ici bonjour merci beaucoup pour les différentes contributions qui sont vraiment je trouve très pertinentes pertinentes pardon merci à Carfa pour la présentation et puis on va essayer de suivre devant tout le monde de payer tous ces événements et de les mettre dans l'agenda j'ai une petite contribution et une question à la parlemente je suis assez d'accord avec vous sur cette question de racisme d'état et la façon l'âme que vous avez eu et les arguments que vous avez apportés alors il faut rappeler que c'est revenu sur le sur le premier temps de l'actualité parce que l'Otrai Gallo a été nommé au conseil national du numérique puis il y a une coalition d'extrême droite et du prix de la gauche quand même qui s'est bien fait entendre auprès du gouvernement et le premier ministre puis le ministre Mounir Majubi Majubi ont cédé ont cédé à une pression qui est insupportable alors effectivement il faut rappeler aussi vous l'avez dit et c'est là où je suis complètement d'accord quand l'état français en 2015 a été condamné pour le contrôle de l'eau facieuse on a quand même au ministère de la justice et on a aussi à la primature Manuel Valls qui est et c'est Manuel Valls qui fait appel à la décision du tribunal ce qui fait que la question du racine d'état est assez complexe parce que effectivement les institutions ne permettent pas de dire qu'on est dans un racine d'état mais il y a quand même des institutions voire des hommes et des femmes qui utilisent le pouvoir étatique le pouvoir judiciaire le pouvoir policier pour peut-être développer ou défendre un agenda qui est à la limite hors de la république alors je voulais poser la question comment on fait quand même même quand on est contre le concept de racisme d'état comment on peut continuer à combattre les questions de racisme qui sont structurelles dans notre société et dans notre état ça c'est une première question et la deuxième question pour ne pas être long c'est sur les questions de groupe fermé ou ouvert sur ces réflexions d'inégalité de racisme effectivement moi je suis sur votre position aussi sur le fait qu'il faut les initier et les stigmatiser les stigmates mais j'ai un exemple qui me remet en cause sur mon point de vue en Suède il y a eu pendant le mouvement Balance ton port des comédiennes suédoises qui se sont remises en groupe pour parler de ces questions là et de dire comment on va répondre à ces questions là parce que y compris les sociétés scandinaves qui sont assez exemplaires ont ces questions aussi et ces problèmes à régler et les femmes suédoises les comédiens suédoises je suis à Stockholm à ce moment là ont ouvert leur groupe avec des hommes des amis comédiens qui sont dans le livre et quand ils ont commencé à parler de tel ou tel qui se comportait de façon inacceptable ce sont les hommes qui commençaient à mettre la pression en disant oui mais lui vous ne pouvez pas le balancer lui vous ne pouvez pas le balancer et ce que les femmes ont fait c'est qu'elles ont surmis le groupe aux hommes et pour ne pas que la charte de plan soit posée sur cette question là ont fait une contribution dans un média suédois 500 femmes suédoises qui ont dit on est au courant on vous a allé et puis stop quoi donc voilà il y a aussi la réponse assez pertinente de ces femmes là qui ont fermé à un moment le groupe alors que je suis de votre point de vue pour qu'on soit plus ouvert merci on va peut-être prendre deux ou trois autres questions avant que vous répondiez je voudrais juste signaler la présence de deux élus qui nous font l'honneur d'être ici Ousmane Kahn qui est là qui est conseiller municipal à la rivière c'est près d'Eligo et puis c'est une présence notable je veux le remercier c'est la centrale thèse le seul conseiller municipal de Bordeaux présent à cette manifestation ancien conseiller du président Hollande merci beaucoup d'être là à vous deux alors il y a une madame qui voulait poser une question on va prendre deux autres questions on fait un peu premier jeu de réponses et après on en reprend un autre madame merci beaucoup deux questions effectivement c'est aussi sur la question du racisme d'état moi c'est le sentiment en étant française et expatriée également j'ai énormément à l'écran à chaque fois que je remets en compte je suis quand même assez frappée par la persistance de production de discrimination sur des bases quand même très largement raciales ou des origines des immigrations on va dire alors souvent il y a effectivement du pic à un sebauchement avec des questions de classe et des questions de genre donc on ne peut pas attribuer les discriminations uniquement à l'origine des personnes ceci étant dit il y a quand même des problèmes de surreprésentation des personnes de seconde troisième génération dans les catégories qui ont des problèmes d'accès à l'emploi à l'éducation etc mais il n'y a pas de politiques publiques qui sont élaborées sur la base de ces questions raciales par exemple on ne veut même pas collecter de statistiques sur la base de ces origines ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire parce qu'on a créé la République française sur la base de l'absence de toute autre identité que celle de la France et d'ailleurs il y a aussi une autorité régionale qui en a souffert mais du coup je me demande comment alors ce n'est pas forcément de faire la promotion de affirmative action parce que ça a son propre lot de problèmes mais que faire et est-ce qu'au niveau des politiques vous sentez quand même une ouverture pas forcément dans le recul mais et la deuxième question c'est celle de l'éducation et de l'histoire moi j'ai fait des études ici à Bordeaux j'ai fait des études en sciences politiques en la plus simple en sciences po etc il y a énormément de choses que j'ai appris sur l'histoire de mon pays sur l'histoire de la colonisation sur l'histoire d'esclavage sur l'histoire de ma ville que j'ai absolument jamais appris ni au collège ni au lycée ni à sciences po j'ai fait des rencontres parce que j'ai été initiée par Amitié par Aksara et du coup j'ai constitué une bibliothèque d'ouvrages dont on a absolument jamais parlé en restitut et je regardais l'autre jour un rapport qui a 10 ans maintenant ou plus mais qui fait le bilan donc la loi passée en 2000 ans qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité et je pense une loi absolument monumentale dans l'histoire de la France et Christiane Pupira est quelqu'un que j'admirais énormément et il y a un rapport qui a été rendu je crois en 2005 parce que la loi non seulement reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité mais il donne aussi une espèce d'injonction à la France d'améliorer un peu la façon dont l'esclavage est enseigné et il y a un rapport qui a été je crois rendu en 2005 qui dit en gros on a fait zéro problème moi partenariat moi partenariat de l'esclavage j'ai découvert quand on m'a dit qu'il abolit et puis on m'a dit qu'il abolit parce que souvent on a eu envie d'abolir donc comme ça on avait été pris des monismes on m'avait vraiment enseigné qu'on m'a dit qu'on a été réveillé en équis etc est-ce que vous pensez qu'on a progressé en France sur cette question-là ou est-ce qu'on a toujours un peu reprendu ? merci on va prendre une troisième question là et puis après on passera de ce côté il y a le garçon derrière là voilà et puis après on passera de ce côté pour d'autres vous pourriez une réponse monsieur Yaya et madame Profana bonjour vous pourriez aussi vous présenter parce que ça permet toujours d'avoir un nom je m'appelle Comadoué Jail je suis étudiant en 4ème année de droit en droit pénal et sciences politiques et pour répondre à cette question sur le débat là où je suis d'accord avec vous monsieur Yaya c'est que il y a ce rapport différent en France avec les Etats-Unis où le racisme s'est construit je peux dire différemment mais qu'en pensez-vous de cette question pour rebondir d'ailleurs à la question précédente de ce que j'appelle le racisme géographique où pour la même pour la première fois monsieur Valls parle de dégoïsation et de ce rapport au racisme si c'est pas un racisme d'état j'avoue que le thème de racisme d'état ne correspond pas mais quel terme choisissez-vous ? et une question pour madame animata c'est vous parlez de l'excision en disant que en apportant des grandes théories c'est pas comme ça qu'on le résout qu'est-ce qui vous d'ailleurs personnellement comment vous abordez cela avec des gens qui ont suivi ou même des gens qui sont pour malheureusement et quelle solution apporter à cela ? sur le racisme d'état j'ai dit que cette notion ne me paraissait pas appropriée pour décrire la situation française néanmoins il faut bien reconnaître qu'un certain nombre d'institutions se caractérisent à l'évidence par des pratiques racistes qui ne relèvent pas simplement de comportements individuels disons dévoyés mais de l'institution elle-même dans ses méthodes d'entraînement dans les ordres qu'on peut lui donner etc. je pense par exemple à la police parce qu'au sein de la police française comme de la police américaine d'ailleurs la police américaine tire plus volontiers donc ça pose des problèmes de violences supérieures mais il y a un problème de racisme dans la police française c'est pour ça que je ne parle pas de racisme d'état mais je parle de racisme institutionnel alors la notion de racisme institutionnel est plus précise elle vise des institutions particulières sans qualifier l'état comme étant un état raciste parce que je ne crois pas du tout que l'état soit raciste en France pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure en ce qui concerne ces groupes l'exemple suédois que je ne connaissais pas est intéressant il ne me paraît pas remettre en cause fondamentalement les choses dans la mesure où je ne connais pas suffisamment le cas de cette association mais cette association de façon très ce groupe de femmes très ponctuelle peut pour des raisons qu'on appelle vous savez aux états unis l'empowerment l'idée d'avoir du pouvoir soi-même avoir recours à des fonds un peu plus fermés pour des cas très particuliers en ce qui concerne les associations féministes il peut aussi arriver que les femmes veuillent parler entre elles par exemple de questions de violences sexuelles ou de questions relatives à la santé des femmes en général il est tout à fait admissible et légitime me semble-t-il que les femmes veuillent en parler entre elles sans une présence d'hommes non pas que les hommes seraient aussi bien entendu mais ils auraient un point de vue ils feraient perdre du temps parce que les initiés entre guillemets peuvent faire perdre du temps parce qu'ils veulent savoir ce qu'il se passe etc. bon bref donc ça peut ponctuellement se justifier sans remettre en cause je dirais stratégiquement une politique qui à mon sens doit être une politique d'ouverture à toutes les personnes de bonne volonté ne serait-ce que pour être plus fort la question du la question des politiques publiques c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir un discours général et c'est le cas après tout du côté des autorités publiques toutes les autorités publiques vont dire qu'elles sont contre les discriminations et le racisme c'est bien le moins qu'on puisse attendre d'elles en revanche c'est plus compliqué quand on regarde ce qui est fait effectivement je pense qu'il y a deux écueils à éviter de ce point de vue là un écueil qui consisterait à dire oh c'est formidable ce qu'on fait dans ce pays alors là c'est vraiment admirable il n'y a rien à dire l'écueil inverse ce serait de dire que rien n'est fait que dans ce pays qu'il n'y a simplement que quelques paroles pour amuser la galerie si je puis dire il y a quand même des efforts qui sont faits il faut le reconnaître ce sont des efforts qui doivent être pour le moins poussés enfin ils ne sont pas suffisants mais il y a des institutions d'état je pense à des autorités indépendantes comme le défenseur des droits par exemple vous avez pu remarquer ces dernières années à quel point le défenseur des droits était actif sur un grand nombre de questions y compris d'ailleurs sur le traitement des migrants à Calais mais sur d'autres questions y compris d'ailleurs sur la question des contrôles au faciès le défenseur des droits a été très actif pour aboutir à la décision des différentes cours y compris de la cour de castation il y a également la commission nationale consultative des droits de l'homme ce sont des institutions qui ont leur poids et qui peuvent influer et vous avez mentionné aussi le ministère de la justice à l'époque de Christiane Taubira qui était très actif sur ces questions ça dépend des moments ça dépend des contextes politiques il y a des hauts et des bas à coup sûr mon point de vue mon expérience aussi c'est qu'au sein de l'état on peut toujours trouver des alliés il y a des adversaires il n'y a aucun doute là-dessus y compris parfois dans les échelons supérieurs de l'état vous avez mentionné un ancien premier ministre qui pour le moins n'était pas spécialement ouvert sur ces questions mais il y a aussi au sein de l'état y compris dans les gouvernements des gens qui sont des alliés sur lesquels s'appuyer pour avancer sur sur les questions qui nous qui nous importent et puis dernier point c'était la question sur l'enseignement de l'histoire il y a eu des progrès qui ont été faits depuis 12 ans je faisais allusion à 2005 c'est vrai qu'à ce moment-là vous aviez par exemple dans le manuel je ne sais plus si c'était la quatrième vous aviez une double page j'avais étudié ça sur les abolitions mais rien sur ce à quoi l'abolition mettait fin c'était très curieux une sorte de célébration de la république mais l'élève qui disait ça se disait en creux il fallait comprendre qu'il y avait l'esclavage avant mais on n'en parlait pas c'était très très intéressant cette manière de ne pas parler de l'esclavage mais de célébrer la république enfin la république qui a volé mais sans parler de et vous avez dit à quel point la loi Taubira est une loi essentielle ça je partage entièrement votre point de vue j'ajouterais simplement un petit point c'est que la loi Taubira déclare l'esclavage comme crime contre l'humanité c'est à la fois une beauté dans le droit français et pas tant que ça parce que la première abolition celle de février 1794 déclare l'esclavage comme crise crime de l'aise humanité ce n'est pas déjà avec la révolution française on déclare que l'esclavage est un crime de fait un crime contre l'humanité sauf qu'aujourd'hui la notion de crime contre l'humanité depuis 1948 et puis depuis le procès de Nuremberg a construit le droit ça n'était pas le cas de la première abolition mais ça n'est pas la première fois que l'on caractérise l'esclavage comme crime contre l'humanité donc tous ceux qui ont dit que l'on avait bien légèrement avec la loi Taubira qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité se trompent il y a toute une histoire une histoire de l'abolitionnisme en fait qui a été une histoire visant à pointer l'esclavage comme un crime contre l'humanité elle trouve son aboutissement en France avec la loi Taubira c'est aussi la loi Taubira très important parce qu'au moment des abolitions de 1848 il n'y a pas eu de cérémonie d'entrée dans la citoyenneté pour les anciens esclaves on a aboli l'esclavage et puis rapidement après les abolitions les commémorations de l'abolition aux Antilles ont été transformées en fait du travail en fait diverses et variées on a mis tout ça sur le tapis il y a eu il y a eu une manière de passer de l'esclavage à l'affranchissement extrêmement discrète et la loi Taubira elle vise à dire et bien voilà c'est une cérémonie 150 ans après ou quelque chose comme ça et bien vous les anciens esclaves vous entrez par la grande porte de la république c'est quelque chose ça a eu un effet immense que la loi Taubira alors ensuite dans ces déclinaisons on pourrait toujours discuter de ces effets pratiques c'est plus ou moins bon on pourrait en discuter mais son impact symbolique a été vraiment très important c'est pour ça de mon point de vue qu'il faut la défendre lorsqu'elle se trouve un petit peu remise en cause ou un petit peu attaquée et puis je voulais dire un dernier point pardon d'être trop grand c'était à propos de votre remarque monsieur Ndiaye sur pardon la ghettoisation la ghettoisation les ghettos sur les ghettos ah oui d'accord là aussi ça il me semble que ça alors on pourrait faire l'histoire évidemment de la notion de ghetto depuis que le sociologue Louis Viert l'a sorti il a donné son sens contemporain dans les années 1920 qu'est-ce qu'il voulait dire Louis Viert à l'école de Chicago donc dans les années 20 et bien il disait le ghetto classique ce qu'on entend par le terme de ghetto c'est le quartier juif de Venise c'était ça jusqu'à Louis Viert le ghetto c'est le quartier juif de Venise et de quelques grosses grandes villes italiennes enfin du nord de l'Italie jusqu'à de fait jusqu'à l'unification italienne les juifs en Italie vivaient dans des quartiers séparés et Louis Viert dans les années 20 dit ah mais écoutez ce terme de ghetto c'est vrai pour les juifs de Venise mais c'est vrai aussi pour un certain nombre de groupes américains il pense aux juifs parce qu'il est spécialiste des juifs américains mais il pense aussi aux afro-américains c'est-à-dire un quartier où on vit et où on ne peut pas sortir et aujourd'hui le terme du ghetto s'est imposé comme ça est-ce qu'en France il y a ou pas des ghettos il y a eu un grand débat très violent entre sociologues il y a des sociologues qui disent pas du tout il n'y a pas de ghetto en France je pense à un sociologue français qui travaille aux Etats-Unis qui s'appelle Loïc Vacant et puis il y a des sociologues français qui disent mais si si il y a des ghettos alors moi mon point de vue c'est plutôt le point de vue qui consiste à dire il y a des ghettos en France à condition qu'on ne lui ne donne pas à cette notion la même tout à fait le même sens que le ghetto américain des autres français c'est pas tout à fait le ghetto américain il y a des grosses différences première différence c'est la table deuxième différence c'est l'homogénéité il y a des homogénéités dans les ethno-raciales dans les ghettos américains qu'on ne trouve pas en France il y a beaucoup plus d'hétérogénéité et puis la troisième différence aussi c'est que dans les quartiers français les plus pauvres c'est pas idéal du tout je ne vais pas dire ça mais il n'y a pas l'abandon d'institutions publiques qu'il y a aux Etats-Unis il y a encore des institutions publiques qui fonctionnent pas formidablement il y a des gens qui travaillent les écoles les écoles n'ont pas fermé entièrement la poste fonctionne il y a des structures d'Etat qui fonctionnent plus ou moins en France si vous allez aux Etats-Unis vous verrez que dans les quartiers les plus pauvres de Southside de Chicago la situation est moins bonne que dans les quartiers les plus pauvres français il faut quand même me dire je ne défends pas la situation française je sais bien qu'il y a plein de problèmes mais c'est pas tout à fait la même chose qu'aux Etats-Unis donc moi je suis tout à fait pour caractériser et pointer du droit du doigt des problèmes énormes de discrimination que nous avons et de racisme que nous avons dans ce pays on ne va pas se voiler la face il faut regarder ça droit dans les yeux de ce angle-là je suis pour aussi des formes de mesures statistiques qui manquent en France c'est un problème l'absence de mesures statistiques si on veut lutter contre le chômage il vaut mieux avoir des données sur le chômage si vous voulez lutter contre l'échec scolaire il vaut mieux avoir des données sur l'échec scolaire là lutter contre les discriminations avec le peu de données qu'on a c'est vrai c'est un problème donc il y a beaucoup à faire en place néanmoins je pense qu'il est aussi très important de à la fois de pointer les différences nationales qui peuvent exister la France et les Etats-Unis c'est pas tout à fait la même chose du point de vue d'un certain nombre de situations et surtout je suis je suis contre je pense que que c'est que c'est pas rendre un service à la lutte anti-raciste et anti-discriminatoire que d'utiliser des notions à ce point englobantes comme celles de racisme d'Etat qui font que au fond ces notions obscurcissent plutôt qu'elles aident à comprendre les situations je pense qu'il faut faire un effort de connaissance et de compréhension fine y compris de la manière dont fonctionne l'Etat et que pour ça des notions comme celles de racisme d'Etat n'aident pas je préfère comme je l'ai dit la notion de racisme institutionnel merci Alibaba vous vouliez répondre peut-être à la question de monsieur oui à monsieur je crois la question étant sur les grandes phrases depuis mon retour du Canada j'ai vécu 5 ans là-bas je suis rentrée il y a 2 ans et bon je suis rentrée il y a eu la communication de mon livre et j'ai observé ce que voilà différentes associations qui luttent contre les mutilations sexuelles faits aux femmes et j'ai beaucoup écouté ce qu'elles disaient et quand j'allais aux assemblées il s'avère que dans les salles il y avait souvent des femmes qui étaient pas plutôt conservées par cette question il n'y avait pas de femmes qui des femmes qui ont subi cette computation alors je me suis posé la question alors on organise un événement on dit que c'est pour ces femmes-là et elles ne viennent pas et donc c'est peut-être aussi le but je pense que si vous organisez ce type de conférence de lutte au sein de la Sorgone sans doute vous allez avoir les femmes les premières concernées ne vont pas aller à la Sorgone dans un type de conférence par contre si vous le faites au bureau moi j'ai aimé les conférences la barre et les femmes viennent et pourquoi je n'ai pas les grands discours parce que moi j'ai beaucoup vu cela comme je vous l'ai dit précédemment de grandes théories mais ça ne nous atteint pas pourquoi ça ne nous atteint pas parce qu'on a le sentiment que ça ne nous est pas destiné il y a aussi ça moi quand je parle de cette question-là j'adapte aussi mon discours aux personnes que j'ai en face de moi en mois de décembre j'ai animé une conférence auprès de femmes qui ont directement subi cette amputation je ne vais pas la parler de la même manière qu'aux femmes qui essayent uniquement de comprendre cette situation je pense qu'il faut vraiment adapter son discours et je crois aussi que pour faire changer les choses moi je vous le dis parce que je parle aussi de cette question-là quand je vais dans les villages en Mauritanie ou au Sénégal où la pratique dans certains villages est vraiment encore très forte je leur parle des conséquences des conséquences physiques je ne rentre pas dans la théorie c'est-à-dire que là tu as eu un problème à ton accouchement je t'explique en quoi le problème est dû à ce que tu as subi je pense que parfois il faut être vraiment très terre-à-terre voilà expliquer concrètement des situations et c'est comme ça que les gens changent je pense que c'est aussi une question d'éducation plus les filles sont éduquées et plus vous vous rendez compte que cette pratique cesse il y a aussi un lien de cause à effet entre les deux est-ce qu'il y a d'autres questions alors il y a ici deux questions je voulais juste par rapport aux évolutions sur la question de l'esclavage on est très bien placé à Bordeaux pour savoir qu'il y a quand même des évolutions malgré tout il y a des évolutions la loi Toubira a obligé quelque part la ville de Bordeaux à organiser chaque année une commémoration de l'esclavage d'après-demain nous nous l'organisons depuis 1998 de 1998 à 2006 nous étions avec Amunsi Cherso ici présent Bouba Karsen et d'autres nous étions nous organisions cela mais à partir de la loi et bien la ville de Bordeaux était obligée de suivre et il y a aussi en dehors des formes d'éducation traditionnelles j'allais dire formelles des formes d'éducation populaire qui existent nous avons mis en place depuis 6 ans maintenant une visite guidée de Bordeaux ça s'appelle le Bordeaux-mer alors quand on l'a mis en place beaucoup l'ont traité par beaucoup de mépris qu'est-ce que c'est cette affaire-là pas l'esclavage à faire une visite guidée et bien je peux vous assurer que cela a permis de contourner tous les médiateurs traditionnels c'est un dialogue direct que nous avons avec la société bordelaise depuis 6 ans et on a par exemple rencontré beaucoup plus de monde entre 2012 et 2018 qu'entre 1998 et 2012 parce que avant nous étions dans un cercle un peu fermé d'intellectuels de militants on voyait les mêmes personnes je dis souvent un mot qui peut choquer je dis nous avons banalisé l'histoire de l'esclavage parce que c'est une histoire banale l'exploitation elle est banale elle continue aujourd'hui d'exister et enfin une visite guidée c'est la banaliser davantage parce qu'il y a des visites guidées sur tout mais là l'histoire que nous entendons est une histoire singulière particulière avec sa trace dans la chair de la ville et les gens viennent débordrer et c'est pour ça que le mot que vous avez utilisé les initiés est essentiel cette visite si elle a existé depuis six ans si elle est devenue pratiquement une visite qui a pris sa place mais c'est grâce à ses initiés ce ne sont pas les africains les noirs qui sont venus à la visite aujourd'hui peut-être un tout petit peu timidement mais ceux qui grâce à qui cette visite existe qui viennent qui peinent qui neigent qui pleure qui ventent ils sont venus et je peux vous dire que c'est par milliers des établissements scolaires des collèges des lycées des groupes qui viennent de partout ça a totalement changé la donne parce qu'avant c'était les autres qui disaient et du coup ça entretenait les gens dans des peurs des fantasmes inexpliqués et là on veut savoir il faut venir il y a des énigmes Bordeaux est une ville d'énigmes il faut les décoller et ce qui est hallucinant c'est que l'autorité politique au 21e siècle comme d'ailleurs aujourd'hui vous imaginez il y a à Bordeaux l'église Saint-Michel on a découvert c'était au 28e siècle 72 momies parfaitement conservées dans la crypte de l'église Saint-Michel parmi ces momies il se trouve qu'il y a une africaine et bien la ville de Bordeaux et l'office de tourisme ont fait un film que vous pouvez voir vous descendez sur la crypte vous pouvez voir le film ils ont fait ce film j'ai vu le film en 2013 c'est d'ailleurs un conseiller municipal de Bordeaux soit dit en passant qui me le révèle et bien dans ce film on parle de toutes les momies qu'on a découvert sauf de l'africaine et quand je je m'inquiète de ça je dis comment c'est possible parce que dans le catalogue on parle bien de l'africaine mais dans le film il n'y a pas l'africaine on nous fait écouter la bande son originale d'un guide qui racontait ça un guide de 1950 mais dans la bande son originale le guide mentionne bien une africaine seulement la ville par peur de je ne sais quoi a coupé au montage cette partie là vous imaginez nous sommes au 21ème siècle rien que le fait d'évoquer qu'il y avait une africaine parmi les momies fait peur nous n'en avons pas fait un scandale une polémique parce que ce temps là est fini ce temps là est fini mais vous voyez donc il y a aujourd'hui il faut inventer des choses il faut des nouveaux espaces qui sont des espaces où tout le monde se retrouve parce que au fond le personnel politique d'ici ou d'ailleurs on a parlé de la laitobira elle a quand même influencé le Sénégal puisque nous avons fait voter par le président Aboulayouad en 2010 la première loi en Afrique qui déclare l'esclavage est la traite des lois crimes contre l'humanité vous imaginez le seul pays en Afrique qui a inscrit dans son corpus législatif le souvenir de ce crime contre l'humanité c'est le Sénégal mais l'état sénégalais lorsqu'il a résolu excusez-moi monsieur le conseil général lorsqu'il a résolu son problème ponctuel qui était le président Aboulayouad voulait inaugurer son monument de la renaissance donc il a dit mais c'était très bien allez venez je vais voter la loi il a voté la loi mais une fois qu'il a voté c'était fini la loi n'a jamais été cette loi fait le 27 avril la journée nationale de commémoration de l'esclavage au Sénégal et bien l'état sénégalais n'a jamais commémoré c'est nous-mêmes qui allons et nous avons réussi depuis deux ans à convaincre la ville de Dakar à organiser une journée donc ce sont des questions qui dépassent le cadre français parce que ça a construit ça a construit des élites et des élites qui vivent de l'amnésie pour se rassurer pour conforter leur pouvoir donc nous ce que nous pouvons faire je m'étends peut-être un petit peu mais c'est d'inventer il faut déplacer la scène il ne faut pas être là où ils sont il faut déplacer la scène et les inviter et qu'ils viennent et qu'on discute mais tant qu'on est dans une structuration verticale comme ça ce sera difficile il faut prendre le risque de travailler par le bas la société c'est le plus essentiel il y avait une question je vous remercie je voudrais je voudrais je voudrais en avant ma respecte de bénévole à l'association que je fais de Pou je voudrais faire un témoignage poser une question au spécialiste de chez Ndiaye et puis faire une solution je témoignage en direction de mon petit frère Kappa Diallo et M. Cérest je crois que on doit leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils font à Bordeaux et je crois contrairement à ce que vous pensez à M. Cérest ça commence à porter ses fruits parce que la dernière fois il nous a fait célébrer le naufrage de 192 la première fois du naufrage de 192 qui a eu Sénégalais au large des côtes de la Rochelle 1920 et le président du conseil régional Nouvelle-Aquite est venu à cette exposition il a participé à cette exposition il a fait un discours qu'il a eu mais qui était très génial donc je crois que ça commence à porter les fruits mais je suis bien réparé vous d'accord la question à M. Cérest qui est un grand spécialiste de ces questions le président Barak Pobama je ne sais pas si on peut le mettre dans la tradition de ceux qui sont pour l'égalité des droits ou dans la tradition de ceux des afro-américains qui sont pour les cultures noires mais en tout cas je voudrais savoir ce que vous pensez de son bilan par rapport à la France parce que il y a des présidents qui ne sont pas qui ne sont pas les noirs le président Bush le président Clinton qui dans les rapports des staginiers avec l'Afrique ont apporté l'acte à droit c'est-à-dire qui permet de faciliter la province avec l'Afrique et ça ça fait des avancées or je n'ai pas souvenance que le président Obama qui était peut-être mieux placé en tant qu'afro-descendant était quelque chose dans ce sens par rapport à l'Afrique donc je voudrais le bilan par rapport aux relations et enfin une suggestion actuellement on célèbre le centenaire de la fin de la guerre mondiale et moi je trouverais vraiment excellent qu'au niveau de la thèse de Bush vers Akashan là où l'on a mis des stèles pour une quelques vingtaine de Russes et d'Américains et moi pour la France on risque de mettre une stèle pour 900 qui est d'ailleurs sénégalais moi pour la France ce qui n'est plus le problème merci il y avait une madame et puis après monsieur derrière madame devant et après monsieur derrière alors moi je suis Marie-Claire Moaddo je suis la présidente de l'association des ordres des rouges qui l'aîtront de la décision et de la responsabilité et pour aider les femmes à acquérir leur autonomie financière dans les zones rurales d'Afrique afin qu'elles puissent vivre la vie qu'elles ont envie de mener tout simplement Alimata Fofana et Ina Bouga la chanteuse sont des femmes qui m'ont inspirée parce que j'ai été bêtisée je suis passée par un processus de reconstruction physique et psychologique ce qui m'a permis de créer cette association puisque cela m'a apporté un bien-être je me suis retrouvée avec moi-même vous disiez à juste titre quand elle était excisée on ne se sent pas une femme à part entière donc vu que je me suis sentie de nouveau une femme à part entière j'ai voulu accompagner certaines femmes c'est pour cela que j'ai créé cette association et ma question pour Alimata c'est qu'aujourd'hui les actions de l'association sont sur la Giron de la France plus tard nous envisageons d'intervenir sur le terrain en Afrique donc j'aimerais savoir le conseil que vous pouvez me prodiguer pour pouvoir aller sur le terrain en Afrique puisque j'imagine que c'est une démarche qui va être assez délicate et vous parliez justement du fait qu'il ne faut pas arriver à être des grands discours donc j'ai besoin que vous vous conseillez dans ce sens et j'ai également une autre question c'est qu'à chaque fois qu'on fait des événements des conférences autour de la question il y a des personnes il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine noire on va dire c'est que je me retrouve dans des salles où en général ce sont des personnes on va dire claires de peau et je ne comprends pas pourquoi la population noire ne vient pas à ces événements là j'aimerais comprendre peut-être que vous avez une réponse mais moi je vous pose encore cette question pourquoi les gens ne viennent pas et ma dernière question ça sera pour Virginie Mideil moi j'ai fait une grande partie de mes études en Côte d'Ivoire et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris l'importance et réellement ce que le noir a apporté à l'humanité et je me suis demandé mais pourquoi dans les programmes scolaires en Afrique l'apport de l'Afrique n'est pas mis en avant on nous apprend on nous enseigne l'esclavage la colonisation et après on nous parle du Japon du Brésil c'est bien beau je suis d'accord mais pourquoi on ne nous parle pas de l'Egypte moi j'ai découvert des choses fabuleuses sur l'Egypte parce que je suis fascinée par la civilisation égyptienne j'y suis allée mais je n'ai pas eu mes réponses je les ai lues quand j'ai découvert Cher Antadiop avec ses recherches et c'est même pas un noir qui va parler de Cher Antadiop c'est une personne qui était autre que noire qui m'a dit intéresse toi à la vraie histoire du noir tu vas voir qu'elle est fabuleuse et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser et je me dis que pour des associations comme Mémoire et Partage à mon humble avis il y a quelque chose à faire au niveau de l'Afrique pour qu'en Afrique dans les programmes scolaires soit vraiment mis en avant ce que le noir a apporté à l'humanité une dernière chose après je m'a l'aide mon fils est métisse et il était en CP un jour il rentre de l'école et il me dit maman heureusement papa est blanc je dis pourquoi il me dit parce que j'ai des copains à l'école qui disent qu'ils sont amis avec moi parce que je ne suis pas trop foncée j'ai dit ah bon j'ai dit ce ne sont pas des amis ça donc je lui ai expliqué on est tous pareil le discours qu'un parent peut avoir avec son enfant pour lui faire comprendre que tous les jours ils sont égaux et je pensais qu'au niveau je pense qu'aujourd'hui pour combattre le racisme ou les stéréotypes il y a peut-être du travail à faire même au niveau des écoles primaires et maternelles il y a peut-être quelque chose de montrer une autre image de l'Afrique parce que les enfants on sait qu'il y a l'Afrique c'est la guerre la famille peut-être qu'il faudrait donner une autre image de l'Afrique je vous remercie merci alors il y a une autre question derrière monsieur Michel alors est-ce qu'il y a une autre question parce qu'il est 17h16 qu'est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça on en prend peut-être deux autres on peut prendre deux autres et puis on clôture ou bien on prend la dernière on prend la dernière donc monsieur Michel voilà bonjour alors moi je m'appelle Yannick Michel je suis originaire de Bordeaux mais je me suis installé depuis ma retraite c'est-à-dire il y a six heures en Casabox au Sénégal ma question s'adressait à monsieur Ndiaye parce qu'il parlait tout à l'heure de racisme des Européens et des Africains mais il y a aussi un racisme on va dire des Nord-Africains vis-à-vis des Africains d'Afrique Noire il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Algérie actuellement on interdit aux Noirs de prendre des transports en commun il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Libye il y a quelques semaines vous n'avez oublié je pense de mentionner tout ça oui ça y est c'est tout alors il y a une dernière question là-haut là-bas et puis donc après on va apporter des intervenants on va apporter quelques réponses et puis bien sûr on vous invite tout à l'heure au cocktail que nous offre le comité d'organisation oui merci on n'a pas beaucoup parlé en prof des Antilles et des Outre-mer en général je pense qu'il y a aussi une dimension dans toute cette affaire qui est un peu spécifique pour les Outre-mer et je veux dire même l'intégration des Outre-merins en France on a souvent vu que des Noirs qui ont des compétences particulières sont quand même embauchés on va dire derrière à l'arrière pas trop en avant peut-être que c'est le super technicien le système informatique on ne va pas le voir on va le mettre en avant mais beaucoup d'Antilles et des Outre-merins aussi ne sont pas autorisés à percer ce fameux plafond de verre on va dire pour faire vite parce qu'on se dit trop souvent qu'on a déjà nous la nationalité française les Antilles et les Outre-merins et donc on ne veut pas encore nous donner le pouvoir qui va avec peut-être une place en vue bien visible où on a la possibilité de parler si vous regardez bien dans les médias aujourd'hui les Africains ont beaucoup plus la facilité de parler que les Antilles tant mieux pour eux je le dis sincèrement je le dis sincèrement tant mieux ceux qui n'ont pas peut-être les Pacquins ont peut-être plus besoin de parler encore que nous tant mieux mais je dis ça parce qu'on parle de discrimination on parle de la difficulté à intégrer les Noirs en France donc voilà ce que je voulais souvenir vous dire qu'il faut m'être sorti dans la balance merci merci pape Alibata donc en réponse un peu à tout ce qui s'est dit peut-être vous d'abord Alibata et puis après vous conclure d'accord il faut pousser parce que c'est vert si c'est vert c'est bon je vais rebondir par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure mais déjà quand vous parlez de l'image moi j'avais lu un ouvrage quand on parle de l'image de l'Afrique c'est vrai qu'en Occident l'image de l'Afrique n'est pas très remisante mais je crois aussi c'est à nous de montrer l'Afrique différemment il ne faut pas attendre de l'autre ça ne viendra pas de l'autre ça ne viendra pas des autres serait-ce que dans le domaine du cinéma je pense que plus il y a de réalisateurs africains qui vont montrer l'Afrique telle qu'ils la voient telle qu'ils la perçoivent et plus l'image va changer mais vous voyez que chacun voit à travers ses yeux et je pense qu'il est aussi important de mettre l'accent là-dessus c'est une petite parenthèse et après sur la question que vous me disiez par rapport à la question de l'excision en Afrique je crois que pardon je crois que pour c'est vrai que je vous dis qu'il ne faut pas venir forcément avec des grands discours mais je crois qu'il faut associer les populations il ne faut pas arriver comme ça moi je sais comment il faut faire voilà non ça ne marche pas je pense qu'il faut associer les populations je pense que parler la langue aussi c'est bien parler la langue des personnes prendre le temps prendre le temps ça c'est vraiment une notion très très importante ne pas arriver de prime abord voilà je suis à une semelle on va parler de ça non il faut prendre le temps moi c'est vrai que quand j'en parle avec des cousines je ne rentre pas comme ça directement c'est petit à petit il y a un échange qui se fait c'est une relation aussi de confiance parce que vous savez bien que quand on parle de la question de l'excision c'est une question qui est extrêmement tabou voilà c'est donc aller dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime c'est quand même assez particulier et surtout quand vous avez subi une telle violence souvent les femmes qui ont subi cela je pense que vous connaissez ont très très honte de ce qu'elles ont subi alors qu'elles sont utiles je pense que c'est tout ça il y a une autre question que je crois que j'ai oublié la question c'est la difficulté à mobiliser la population ah oui la difficulté à mobiliser les populations je crois aussi je ne vous dis ça parce que c'est pas à quoi ce que j'ai vu l'été dernier une grande association française qui est à Pignon sur rue a décidé de mener une campagne contre les sillons là maintenant tout le monde signe et dans les abribus il y avait une main avec un avion et dans la main il y avait une lame de rasoir ou un couteau si tu pars au bled en gros c'est qu'on va t'excider mais ça va de soi moi je vois une association qui fait quelque chose comme ça moi je ne vais pas y aller un de plus d'abord c'est faux c'est pas parce qu'on va dans le pays de l'origine de ses parents qu'on va se faire exciser c'est qu'au bled qu'en faut et il y avait un numéro de téléphone voilà signe au cas où on veut que tu partes au bled je cite tu as ce numéro tu peux appeler et j'avais posé la question à la conseillère de Marlène Schiappa je leur ai expliqué très peu le temps de ce que vous avez fait à savoir s'il y a des jeunes filles qui ont téléphoné vous savez dans les familles où on décise c'est tellement tabou qu'on pensait réellement qu'une adolescente vu l'éducation qu'elle a reçue et ce que j'explique dans mon livre où dans nos amis l'individu n'existe pas c'est le groupe qui prime sur l'individu cette jeune fille elle a téléphoné mais c'est vraiment vivre dans des illusions et je pense aussi si les populations ne viennent pas c'est aussi la manière comme je l'ai dit précédemment la manière dont les choses sont dites souvent quand on trêve de la question de l'utilisation c'est le fait de femme il suffit d'observer le panel alors vous avez souvent un médecin parfois vous avez un avocat et vous avez souvent un élu et vous avez la peau femme noire on la met au milieu il faut surtout qu'elle fasse bien misérable il faut qu'elle se mette à pleurer c'est encore mieux si elle se mette à pleurer alors ça c'est vraiment c'est génial c'est vraiment génial là c'est vraiment voilà c'est tout ce qu'il faut il faut entrer dans le miséralisme une conférence comme ça moi je n'y vais pas combien de fois on m'a invité et on me dit alors à l'unitaire il faut que tu viennes pendant 10 minutes tu racontes précisément ce que tu as subi et après voilà après il y a les autres qui vont réfléchir et qui vont penser c'est ça aussi qui fait que les gens ne viennent pas c'est l'espèce de case où absolument vous rentrez dans une case coûte que coûte mais si vous ouvrez et vous montrez que même quand on a subi une émission on est en mesure de penser de réfléchir et qu'on peut apporter d'autres choses et je pense que les gens vont venir moi je vois par rapport aux conférences que j'anime après tout dépend où c'est vrai quand j'étais au bureau il y avait même des pères de famille qui sont vus des pères de famille parfois même j'avais le sentiment de voir mon père il y a un père de famille qui a dû me voir je sais qu'il n'avait pas lu mon livre parce qu'il ne maîtrisait pas ni l'écriture ni l'écriture il m'a fait ça il m'a dit bravo ma fille moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup c'est à dire qu'il y a des gens qui viennent mais il faut faire très attention à la manière dont les choses sont dites et aussi au panel que la femme noire ne soit pas réduite à cette espèce de victime éternelle je pense que ça ça fait un mal absolu pas uniquement pour cette femme mais aussi pour les jeunes générations parce que moi je dis souvent ce qui est important c'est aussi de passer outre c'est ça qui est important la question de la résilience c'est ça que doit mettre en avant Sartre dit souvent le problème c'est pas ce qu'on a fait de vous mais vous même ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous et donc il n'y a pas de fatalité à partir du douleur on peut en faire une force si le discours change les gens qui vont venir vont aussi changer moi je ne vais pas pleurer je ne vais pas pleurer mais c'est vrai que cette histoire évoque les choses de mon enfance moi je suis une famille peule et une partie de ma famille maternelle est de la casamance et une partie qui sont installées à casamance et une partie de Jola donc Banshee et bien ma grand-mère maternelle je peux le dire je n'ai jamais aimé cette femme parce que je m'excuse de cette confession mais voilà c'est ça évoque des choses parce que les rares fois la casamance c'est très loin du Sénégal enfin de Dakar le Sénégal justement c'est comme là c'est ça c'est vrai c'est vrai et bien les rares fois qu'elle venait à la maison nous on habitait Dakar enfin Dakar la banlieue de Dakar à Tchari les rares fois qu'elle venait la seule chose que j'entendais c'est les pleurs de mes soeurs les rares fois qu'elle venait la seule chose que j'entendais de cette femme c'est qu'elle rentrait dans la maison mais quelques jours qu'elle restait chez nous j'entendais mes soeurs pleurer vraiment et à l'adolescence ma grande soeur qui n'a eu que des filles elle rêvait d'un garçon mais elle n'a eu que des filles d'ailleurs sa cinquième fille elle lui a donné le nom de garçon parce qu'elle m'a dit là j'arrête j'en peux plus je lui donne le nom de garçon et bien ma grande soeur j'étais encore adolescent au lycée ces deux premières filles ont été excitées aussi comme toutes mes soeurs et je ne sais pas comment j'ai pu au lycée la convaincre de ne pas le faire pour les trois restants et elle ne l'a pas fait pour les trois restants j'étais au lycée j'étais voilà donc je voulais dire ça sans plus mais voilà toutes femmes réagiraient les choses on va laisser la parole à Partniani conclure cette conférence inaugurale ce moment en tout cas magnifique que vous nous faites partager par rapport aux interrogations qui ont été posées c'est de parler après un témoignage aussi poignant vraiment deux petits points et puis un point de conclusion c'est une manière de reprendre les questions on a pour le premier point sur Obama et l'Afrique d'une certaine façon on pourrait dire que Obama avait suscité tellement d'espoir au moment de son élection en 2008 que sur ce sujet comme sur d'autres il ne pouvait que décevoir les échoirs étaient presque démesurés du côté de l'Afrique comme s'il allait renouveler radicalement et en profondeur les liens entre les Etats-Unis et l'Afrique on ne peut pas dire néanmoins qu'il n'ait rien fait il a voyagé en Afrique je me souviens de son discours d'Akra en particulier au Ghana qui était un discours important l'aide américaine à différents pays d'Afrique a été plus conséquente sous Obama que ses prédécesseurs il a également revivifié la section Afrique du département d'Etat qui maintenant est d'ailleurs en complète déshérence pour la raison que vous savez donc le bilan n'est pas nul mais il n'est certainement pas à la hauteur des espoirs immenses et des mesures rites qu'on avait pu placer en lui sur le sujet vous m'avez parlé monsieur de la question du racisme que l'on trouve en Afrique du Nord à l'égard des subsahriens je partage c'est tout à fait juste il y a une question très contemporaine vous avez cité des cas très évidents mais c'est une longue histoire bien entendu bien entendu c'est une question importante mais là il ne s'agissait pas de parler de toutes les formes de racisme anti-noir par exemple ou de racisme qui pèsent sur les subsahriens de par le monde on pourrait aussi parler des formes de racisme à l'égard des Africains en Asie dans différents pays d'Asie où il peut y avoir d'ailleurs des minorités d'origine africaine c'est le cas en Inde par exemple il y a des indiens d'origine africaine il y a un esclavage en Inde important en Iran actuellement il y a dans le sud de l'Iran il y a toute une redécouverte du passé africain d'une partie de la population iranienne puisque l'esclavage existait vers l'Iran bref il y a plein de choses que l'on pourrait décrire mais l'espace était moins celui-là je vais conclure en remarquant une chose c'est que depuis que le Black Risk Remount ou sa déclinaison plus ancienne aux Etats-Unis existe c'est-à-dire depuis les années 1920 c'est-à-dire aussi depuis l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un panafricanisme moderne les années 1920 je ne l'ai pas mentionné c'est aussi l'époque de Garvey donc cet espoir d'un retour à l'Afrique quand on parle de retour à l'Afrique ça ne veut pas dire un retour physique mais ça peut être un retour symbolique c'est une manière de ne pas couper les liens avec le continent de ses ancêtres quels que soient les liens que l'on puisse avoir comment on retrace ces liens comment on tricote quelque chose avec le continent de ses ancêtres ça c'est une question très importante qui traverse le Black Risk Remount depuis près d'un siècle qu'il existe sous une forme ou sous une autre c'est aussi une manière de dire ce qu'on disait dans les années 60 et c'est une phrase très puissante que beaucoup de leaders noirs américains disaient pas King mais on le trouve plutôt du côté du Black Power en général disaient quel que soit votre lien avec l'Afrique supposons même vous parlez des afro-américains plutôt que ces liens soient quasi non existants beaucoup d'américains noirs n'ont pratiquement pas de lien avec l'Afrique certains si bien entendu de plus en plus il y a des recherches ADN qui permettent un peu de savoir de quelle région d'Afrique il y a ses ancêtres c'est très populaire dans le monde noir américain on envoie un petit extrait de sa livre et puis on reçoit la carte de ses ancêtres on pourra en discerter la vie il y a aussi un tourisme qui est important vers l'Afrique mais pour beaucoup d'Afro-américains l'Afrique c'est aussi distant que la Finlande ou que le Japon il disait très bien c'est pas à nous de vous dire que vous devez obligatoirement vu votre situation sociale renouer avec l'Afrique mais il y a une chose dont vous ne pourrez jamais vous abstraire je crois que cette remarque est valable aussi pour les personnes afro-descendantes qui vivent en France vous pouvez ne pas vous intéresser à l'Afrique c'est votre droit le plus strict vous pouvez vous intéresser apprendre la langue qui vous plaît apprendre une langue scandinave que vous passionnez pour les vikings après tout c'est parfaitement légitime il n'y a rien à dire à cela mais il y a quelque chose que vous ne pourrez auquel vous ne pourrez jamais échapper ce quelque chose là c'est que l'Afrique à genoux c'est vous qui êtes à genoux c'est que tant que l'Afrique restera à genoux tant que l'Afrique sera accablée par les problèmes que l'on sait il ne s'agit pas de faire du misérabilisme il y a des progrès etc mais tant que l'Afrique sera à genoux la diaspora africaine sera à genoux et donc la situation de l'Afrique même si ça ne vous intéresse pas c'est important pour vous c'est important pour vos enfants c'est important pour vos petits-enfants et pour un futur prévisible donc ça vous rattrape donc ça vous occupe alors occupez-vous de cette situation le black christian c'est une manière de dire à ses enfants en particulier je pense à la question de l'Afrique parce que quand on a lu sa télévision c'est une question un peu de catastrophe de l'environnement des épidémies des coups d'état de tout ce que vous voulez dire c'est une manière de dire l'Afrique c'est pas que les catastrophes c'est pas que les épidémies c'est pas que les pays où il y a les coups d'état et je ne sais quoi l'Afrique c'est un grand continent d'histoire tout de suite ça c'est un secteur donc je m'entendais c'est ça avec la question c'est une manière de reconnecter à sa façon il y a plein de manières de le faire il ne s'agit pas de l'hierarchiser mais c'est une manière de comprendre que le destin de l'Afrique influera sur votre propre vie sans simple s'éloigner merci 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 beaucoup merci infiniment Papi Daï je pense qu'on peut même aller plus loin parce qu'au fond finalement nous voulons tous d'Afrique et cette part africaine elle est en chacun d'entre nous que vous ayez l'incarnation noire blanche jaune on sait que les premières migrations sont parties de ce continent et que cette part là elle est essentielle donc vraiment je veux remercier Papi Daï pour son sonibilité sa disponibilité la richesse la qualité de cette intervention que nous voulons de vivre ici pour inaugurer ce Black History Month je veux remercier Alimata Fokvalin pour ses témoignages ce travail aussi parce que c'est plus que du témoignage c'est plus que du témoignage c'est un travail parce que le témoignage c'est pour qu'on était élu ou quelqu'un d'appelé non vous dites vous faites vous travaillez et vraiment je veux remercier d'être présents je veux aussi remercier les autorités qui ont été présentes le Consul général du Sénégal qui est resté jusqu'à la fin comme l'an dernier monsieur le Consul général je vous en remercie le Consul général des Etats-Unis qui a dû nous quitter le Consul général de l'Algérie qui a dû nous quitter je veux remercier les élus présents Catherine Tarnot qui depuis l'an dernier est avec nous Ousmane Tarn qui également est resté avec nous Vincent Peltès avec qui nous lie des liens et je me rappelle qu'en 2013 lorsque nous avons organisé le centenaire qui était la plus grande manifestation qui était organisé en France en hommage aux centaines de Léopold Cédar Saint-Globre c'était ici à Bordeaux de septembre à décembre il était président de la communauté urbaine et je peux vous assurer qu'il n'a pas ménagé ses moyens pour nous aider à le faire et ça ça a été extrêmement essentiel dans le travail que nous faisons donc je lui suis et je pense que je peux parler au long de mes reportages monsieur le président nous lui sommes reconnaissants de cela et nous espérons que son influence qui est grande permettra que Bordeaux puisse avancer sur ces questions-là nous le souhaitons vivement pour l'intérêt de la vie et bien remercie aussi tous les bénévoles qui sont là qui sont ici présents tous les bénévoles tous ceux qui ont aidé à l'organisation de ce Black History Month je ne peux pas tous les citer mais ils sont nombreux madame Doris elle souhaite si c'est possible un petit à l'heure non, non là on va finir alors donc vraiment remercier les bénévoles tous ceux qui ont contribué tous ceux qui ont travaillé pour que ce Black History Month puisse se lancer c'est la première journée que nous faisons il y en aura d'autres le 9 février je l'ai dit c'est la charte du Mandé la première déclaration des droits humains c'est dans l'Empire du Bali c'est en 1236 on a deux spécialistes qui viendront nous en parler il y aura du théâtre il y aura de la danse il y aura aussi du cinéma il y a le 16 février Arlène Renaissance avec James Baldwin ce sera au Rocher de Palmet il y aura du basket on finira par le basket à Bassens au gymnase de Bassens avec les jeunes de Bassens donc vraiment on a essayé de construire un programme avec beaucoup d'énergie beaucoup d'envie beaucoup de désir très peu de moyens bien sûr mais en tout cas l'énergie qui est la nôtre et que nous partageons donc merci merci encore une fois au département de nous accueillir de nouveau c'est la deuxième fois que le département nous reçoit l'an dernier nous étions ici aussi vraiment merci à M. Blaise ainsi que au département de la Gironde remercier la région aquitaine qui nous soutient aussi dans les travaux que nous faisons la ville de Bordeaux aussi participe au Black History Month je l'ai vu tout à l'heure l'office de tournoi de Bordeaux l'a annoncé sur son site bon la ville de Bordeaux nous aide d'un point de vue logistique donc il y a je pense il y a des évolutions il y a des évolutions il y a un travail à faire je ne sais pas qui c'est qui disait qu'il suffit de travailler au jour le jour sans aucun espoir mais sans aucun désespoir voilà merci beaucoup on vous invite à notre point de la région merci 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 merci